Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Patrice, bonsoir Daniel, bonsoir Joël, bonsoir Gabi, bonsoir Jean-Claude, bonsoir Patrick, bonsoir René, bonsoir Eric, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Gérard, bonsoir Didier, bonsoir Christophe. Bonsoir, vous êtes déjà une dizaine, super, on va commencer dans quelques minutes, vous êtes 68 inscrits, donc bon je pense que tout le monde ne viendra pas ce soir, il y aura forcément des absents, mais contrairement aux autres fois où j'attendais un quart d'heure pour commencer, là je propose qu'on commence dès maintenant. Donc je vous laisse quand même vous dire bonjour, il est 19h37, donc on va dire qu'on attend juste 2-3 minutes et on commence. On va essayer de faire pas trop long ce soir, la fois dernière on a fait 2h, c'était beaucoup. Voilà, donc j'ai repéré déjà pas mal de questions des absents, donc c'est bien là, l'Agora, ça commence à se connaître, donc c'est la 3e séance ce soir. Et donc je rappelle en fait le principe, c'est que quand vous avez des questions à poser, bon si ce sont des questions urgentes, il ne faut pas hésiter à me contacter. Si ce sont des questions d'ordre général sur les formations, sur l'harmonica en général, ou bon des questions pas forcément urgentes. Donc continuez, soit vous hésitez à l'Agora et vous posez des questions directes, soit vous m'envoyez des questions par email, et je note tout ça, et je vous réponds donc une fois toutes les deux semaines pendant cette séance. Donc si vous m'envoyez une question que je ne réponds pas dans les 24h, ne paniquez pas, ne vous dites pas, ah zut, il n'a pas dû recevoir l'email. Donc je n'envoie pas un message à chaque fois pour dire que j'ai bien votre question, sachez que je réponds de toute façon, je reprends l'ensemble des questions, et je réponds pendant la séance de l'Agora. Voilà, donc si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, pas de panique, j'ai bien noté que vous aviez posé une question, et donc en fait moi je les note au fur et à mesure, et ensuite je les reprends toutes, et je vous réponds en direct. Je t'en prie Christophe, Christophe dit merci à Bertrand pour l'invitation, pas de soucis. Voilà, donc alors j'ai pris l'habitude dans mes emails, dans mes vidéos, de vous voyer vers des gens en fait, mon idée c'est que quand on ne se connaît pas bien, on a tendance à se vous voyer, et puis après quand je commence à faire connaissance, et quand je commence à avoir des, enfin, quand les personnes s'intéressent à mes cours, qu'on prend contact ensemble, et que ensuite ils deviennent des élèves, ils entrent dans une formation ou une autre, j'ai tendance à tutoyer en fait. Donc, il y a des personnes, je sais que je les vous vois, d'autres que je les tutoie, mais j'ai tendance à tutoyer de plus en plus, et à force d'animer des ateliers ensemble, des petits groupes mensuels, des ateliers mensuels, on finit par tout se tutoyer, donc il se peut que, enfin, ne m'en veuillez pas si je vous dis tu, alors qu'en fait, théoriquement on se vouvoie, si vraiment le tutoiement vous gêne, dites-le moi et je continuerai sur le vouvoiement, je peux comprendre que ça puisse gêner certaines personnes, mais sinon j'ai plutôt tendance à tutoyer, et dans mes emails, c'est pareil, je tutoie de plus en plus. Voilà, juste une question, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu me vois correctement ? Bon, il est surtout important que tu m'entendes, pour répondre à une question, je vais partager mon écran tout à l'heure, et donc il faut aussi que tu vois ce que j'ai à te montrer, mais bonsoir Sabine. Mais voilà, donc simplement, si tu peux juste répondre dans la fenêtre des chats, donc si vous avez des questions, il suffit d'aller dans la fenêtre des chats et les poser, donc vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez m'envoyer des commentaires et des questions, et moi je fais le tri de tout ça, au fur et à mesure, et déjà ce que je veux savoir, c'est si tu me vois et si tu m'entends, donc simplement, éventuellement je vais lancer un tout petit sondage là-dessus, et c'est vraiment important que, c'est vraiment important que, c'est vraiment important que tu le vois, c'est si tu m'entends correctement. Je vais aller pendant une heure, donc, il faut que, il est important, évidemment, que vous m'entendiez. Donc, je vais aller dans une heure, je vais aller dans une heure, je vais aller dans une heure. Je veux chacun répondre à cette question, la question c'est, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends correctement ? Donc, quatre réponses possibles, soit je te vois bien, mais je ne t'entends pas, soit je ne te vois pas, mais je t'entends, soit je ne te vois pas, et je ne t'entends pas, et soit je te vois, et je t'entends. Voilà, si tu peux juste répondre à ce petit questionnaire, comme ça, ça me permet de voir s'il n'y a pas de problème de connexion, s'il n'y a pas de problème d'image, pas de problème de son. Normalement, ça devrait fonctionner, c'est un outil que j'utilise régulièrement, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais on ne sait jamais. Je préfère m'en assurer avant de commencer l'agorat, pendant que vous répondez, je vois à votre santé, un jus de carotte fraîchement pressé, par mes soins. Le jus de carotte cru bio, c'est toujours aussi bon. Voilà, on commence dans une minute. et on commence dans une minute. Merci. Merci. Ok, donc tout le monde a répondu, je te vois, je t'entends, 100% de... Eh bien, c'est parfait. Aussi pour le tutoiement du Christophe. Eh bien, c'est super Christophe, merci à toi. Alors, donc voilà, il nous reste... Allez, on va commencer à 19h45, le temps que tout le monde arrive, mais bon, voilà, vous êtes 15 déjà. Donc, de toute façon, si d'autres arrivent pendant mon intervention, il n'y a pas de problème, je prendrai vos questions au fur et à mesure. Donc, je commence par les questions des absents, les questions qu'on m'a envoyées depuis deux semaines, et ensuite, je prends les réponses à toutes vos questions. Donc, les questions peuvent porter sur l'harmonica en général, sur les cours, sur les formations, sur le contenu des formations, enfin voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à l'harmonica, n'hésitez pas, même si vous avez des questions de culture musicale, il ne faut pas hésiter non plus. Enfin voilà, dès que vous avez une question, bon, si vous avez une question sur le tennis de table ou la cuisine et petits pois, bon, ça c'est un peu en dehors, mais tout ce qui touche à l'harmonica ou à la musique, il ne faut pas hésiter. Ok, je suis là pour ça ce soir. Je suis là pour vous. Ok. Et si jamais vous devez partir plus tôt et que je n'ai pas encore répondu à votre question, ne paniquez pas non plus, ce n'est pas très grave. Bon, je préfère que vous soyez là, mais au pire, ce n'est pas grave. Je lirai de toute façon votre question et j'y répondrai. Et comme vous êtes inscrit à cet Agora ce soir, vous recevrez la rediffusion dans 24 heures et vous aurez un accès gratuit à cette rediffusion. Ok. Alors, allons-y. Donc, je vais prendre les questions dans l'ordre. Alors, une question de Makumba qui me demande ceci. Je constate que tous les harmonicas conseillés sont en si bémol. Est-ce la tonalité que vous conseillez pour jouer du blues rock ? Sera-t-il possible d'être livré à Dakar au Sénégal ? Alors, effectivement, dans toutes les formations, je parle beaucoup de l'harmonica en si bémol pour plusieurs raisons. Les raisons essentielles, c'est que c'est plus facile, contrairement à une idée reçue. Il y a beaucoup, beaucoup de commerçants qui vous parlent de l'harmonica en dos parce que c'est celui qui est le plus vendu. Mais pour moi, je pense que c'est une erreur de commencer par l'harmonica en dos. Il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de l'harmonica en dos ? Parce qu'en fait, les premières partitions qu'on a trouvées sur Internet, c'était des partitions pour piano. Et pourquoi en dos ? Parce que quand on joue en dos sur un piano, on ne joue que sur les touches blanches. Et puis, certains, en tout cas, moi, je enseigne aussi le piano et les enfants, je leur fais jouer les touches blanches, les touches noires. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de méthodes, surtout pour les très jeunes enfants, ceux qui ont des toutes petites mains, c'est vrai qu'on les fait commencer simplement sur les touches blanches. Et après, les touches noires, c'est des positions de doigts qui sont un peu plus difficiles pour les petits. Ceux qui ont 5, 6 ans, on leur fait commencer sur les touches blanches. Et du coup, les morceaux sont en dos. Et donc, il y a beaucoup de chansons populaires également qui sont en dos. Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup au début de partitions ou de méthodes qui ont commencé à sortir par correspondance, etc., pour le piano. Et ce qui fait que les premières personnes qui voulaient jouer l'harmonica et qui voulaient trouver des partitions, ils avaient des partitions en dos. Donc, ils se disaient, je vais prendre l'harmonica en dos, comme ça, ça va correspondre exactement à la mélodie que j'entends, etc., au piano. Sauf que, en fait, la démarche ne vient pas de l'harmonica, elle vient du piano. Et puis, vous, vous n'êtes pas pianiste. Donc, la démarche n'est pas la même. Donc, en fait, en réfléchissant à la meilleure tonalité d'harmonica qu'on peut prendre pour débuter, moi, j'ai commencé avec... Au début, j'ai commencé avec l'harmonica en dos. Puis après, j'ai attaqué le blues et j'ai pris l'harmonica en ré. Et puis, finalement, quand j'ai attaqué l'harmonica en si bémol, je me suis aperçu que la note était plus facile à jouer, que ça se prêtait mieux avec la plupart des musiques parce que l'harmonica qu'on utilise le plus, toute musique confondue, c'est l'harmonica en si bémol. Et de plus, quand on est sur scène et quand on joue avec des saxes, avec des trompettes, avec des clarinettes, c'est quand même des instruments qu'on voit beaucoup sur scène, que ce soit en jazz, en rock, en reggae. Enfin, il y a des saxes, il y en a un peu partout quand même. Et bien, en fait, le truc, c'est que comme ce sont des instruments qui jouent beaucoup en si bémol, ça se prête vraiment de jouer en si bémol. Et puis, en plus, je trouve que le son est vraiment joli sur l'harmonica en si bémol. Un peu mieux que la plupart des gens ressentent que le son sur le si bémol est meilleur que sur les harmonicas plus aigus. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai basé toutes mes formations sur le si bémol. Mais ça ne veut pas dire qu'à terme, vous soyez obligés forcément de jouer sur un si bémol. Et notamment pour le blues. Alors, le blues rock, comme le blues jazz, comme le blues jazz encore, on peut tout jouer sur un harmonica en si bémol. Mais c'est vrai que pour le blues rock, pour le blues traditionnel, le Chicago blues, le Delta blues ou le Mississippi blues, etc. Enfin, Delta blues et Mississippi, c'est un peu près la même chose. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est le blues des origines ou le blues rock. En fait, j'ai une formation là-dessus qui s'appelle le clan des bluesmen. Vous recevez un cours par semaine. On creuse vraiment l'interprétation de blues, l'improvisation de blues, etc. Et puis, un peu plus tard dans la formation, la composition blues. Et j'anime également des stages autour de la composition et de l'improvisation en blues. Et en fait, ce que je dis, c'est non, ne vous limitez pas à l'harmonica en si bémol, parce qu'il y a des effets, par exemple, sur un harmonica, quand on joue des mélodies de blues, on peut faire du note à note. Juste comme ça, mais on peut faire aussi des accords. Bon, tous ces effets-là, ça demande qu'on joue des accords. Mais si je joue sur un harmonica en si bémol et que le morceau est en la et que je joue ça, ben là, ça va être faux. Donc l'idée, c'est d'avoir des harmonicas sur lesquels on puisse jouer aussi des accords. Et comme des accords à l'harmonica, il n'y a pas 36, il y en a quelques-uns, mais la plupart du temps, il y a deux accords principaux. Si on veut pouvoir jouer du blues traditionnel sur toutes les tonalités, les tonalités qu'on rencontre le plus souvent en blues, notamment en blues rock, eh bien, je préconise de jouer sur un harmonica en do, en ré, en fa grave, en sol, en la et en si bémol. Donc si vous avez déjà l'harmonica en si bémol et que vous voulez jouer en blues, il faut vous procurer cinq harmonicas de plus. Donc dans la formation, le plan des bluesmen, ce n'est pas indispensable d'avoir les six harmonicas dès le départ, puisque les deux premiers mois, en fait, on ne joue que sur l'harmonica en si bémol, mais à un moment donné, il faut forcément acquérir les autres harmonicas. Et alors pourquoi le fa grave et pas le fa tout court ? Parce que l'harmonica en fa est très aigu, et c'est moins difficile d'altérer sur un harmonica aigu, mais par contre, pour avoir des notes justes, c'est coton quand même. Donc c'est beaucoup plus facile de jouer sur un harmonica en fa grave, et les altérations ne sont pas trop difficiles sur le fa grave. Donc c'est ça la réserve. Alors je continue, donc ça c'était la question de Makumba. Ensuite une question de Jean-Marc. Bonjour, je veux contact pour un conseil pour la réalisation d'une réparation sur un pauvre petit blues arp de chez Honor, que j'ai trouvé en brocante et qui a dû être écrasé, ce qui m'a fait mal au cœur. Oui, je comprends. Tout d'abord, je tiens à préciser que mon niveau en harmonica frôle le zéro, même si vos conseils sont avisés, ma bouche et ma langue n'en font qu'à leur tête. Mais je ne désespère pas, c'est très bien Jean-Marc, il ne faut jamais désespérer, surtout que la plupart de mes formations commencent justement au zéro absolu. Donc pas de souci. Alors revenons au sujet premier, les deux plaques métalliques étaient écrasées et les fixations, les clous, enfin les rivières plutôt, ont sauté et sont partis. Étant monteur en bronze de métier, je n'ai pas eu de mal à rattraper l'emboutissage des deux petites tôles. J'espère que celle-ci n'intervient pas trop dans les sonorités de l'instrument, non pas trop effectivement, car leur donner de nouveau exactement la forme des régions est quasi impossible. Ma question, puis-je percer la platine en bois de part en part ? Donc là, je suppose qu'il parle du peigne, en fait, vous avez cinq parties de l'harmonica, vous avez les deux capots inférieurs et supérieurs, les deux plaques d'ange et au centre, vous avez ce qu'on appelle le peigne. Donc effectivement, sur certains harmonica, il est en bois. Puis-je percer le patine en bois de part en part pour fixer les deux plaques avec une tige filetée et deux petits écrous sans endommager l'instrument ? Moi, je ne me risquerai pas, mais je ne suis pas bricoleur à ce point-là, mais si vous savez faire, pourquoi pas ? Enfin, ça, ce n'est pas tellement gênant. Question peut-être bête et je m'en excuse. Non, il n'y a pas de question bête, il ne faut pas hésiter. Mais je n'ai pas envie de faire des bêtises. En vous remerciant, en attendant votre réponse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, en fait, je pense que ce n'est pas… C'est-à-dire que fixer les plaques sur le peigne et rattraper ça en fixant les plaques avec une tige filetée, pourquoi pas ? Le seul truc, c'est qu'après, pour nettoyer le peigne, ça peut être gênant. C'est-à-dire que c'est bien de temps en temps de démonter l'harmonica, le faire une fois par mois, puis le nettoyer un peu. Mais bon, après, je ne sais pas si on peut enlever ces tiges-là pour le nettoyer de temps en temps ou le nettoyer sans le démonter. Bon, c'est peut-être faisable. Donc, je pense que oui. De toute façon, je ne pense pas que ça puisse endommager le son ni que ça rende dommage l'harmonica. Après, changer les rivets, etc., ça, normalement, ça ne pose pas de problème. Donc, non, je pense que c'est bon. Question suivante. Alors, bonsoir, Bertrand. Ça, c'est une question de… Une question de qui ? Réponse, une question de Didier. Bonsoir, Bertrand. Je me demande quel type ou quelle marque d'harmonica est utilisée dans certains morceaux de blues, comme On The Road Again de Can Hit, que tu… Je me permets de te tutoyer. J'espère que tu ne le prendras pas mal. Ben non, au contraire, que tu connais à coup sûr. En effet, en dehors du fait qu'a priori, l'harmonica utilisée en l'espèce… Je n'ai pas la solution. Bon. Ah, si, voilà. Ah oui. En effet, en dehors du fait que l'harmonica utilisée en l'espèce est a priori un harmonica diatonique, là, en deuxième position, qu'est-ce qui explique ce son puissant, la fluidité des notes, un peu comme s'il avait trempé dans l'eau, comme cela se fait parfois, est-ce l'instrument lui-même ou est-ce l'utilisation d'un micro collé prêt ou intégré ? Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Donc, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Donc là, en fait, il parle d'un morceau qui s'appelle… que vous pourrez écouter sur YouTube. C'est On The Road Again du groupe Can't Hit. Je peux vous le mettre dans la fenêtre de chat si vous voulez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, On The Road Again. Il s'appelle Can't Hit. Il n'y a pas beaucoup de morceaux de Can't Hit, mais celui-là est vraiment connu. Et en fait, il y a effectivement de l'harmonica, enfin, il y a l'introduction de l'harmonica, il y a un soul d'harmonica, et c'est Alan Wilson qui joue de l'harmonica sur ce morceau. Et alors, effectivement, il joue sur un harmonica en La. Alors, le truc, en fait, c'est que… Alors, la deuxième position, ça… Bon, il faudrait qu'on en reparle ensemble. Je ne vais pas vous faire un cours ce soir, mais c'est une manière de jouer de l'harmonica avec certains effets. Et le truc, en fait, c'est que son harmonica n'est pas le même que la bête de cours, que les harmonicas traditionnels. En fait, c'est un accord spécial parce que… Alors, je vais quand même vous expliquer une petite chose, c'est que quand je prends, par exemple, un harmonica traditionnel, donc celui que j'utilise, quand vous prenez un marine band, un Leoscar, un Special 20, une bête de course, c'est le système d'accord Richter. Et quand on joue… Si on joue en deuxième position, donc quand on joue en première position, en fait, du coup, je voulais vous l'expliquer quand même pour pouvoir répondre à la question. Jouer en première position, ça veut dire que je joue en pensant la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, la gamme majeure de Do, c'est celle-ci. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jouer en deuxième position, ça veut dire penser en Sol. Donc, si je pense en Sol et que je joue sur l'harmonica et que je joue que des notes naturelles, ça fait ça. Ouais, je… Et en fait, ce n'est pas Sol majeur, parce que dans Sol majeur, si je vous joue la même gamme dans le grave, ça fait ça. Et à cause du Fa, Bécard, c'est-à-dire ni dièse ni bémol, et bien en fait, la gamme qu'on joue, c'est un Sol mixolydien. Un Sol mixolydien, c'est une gamme qu'on utilise beaucoup dans le blues. Et pour avoir la gamme majeure, le Fa, il ne faut pas jouer un Fa, mais jouer un Fa dièse. Et Fa dièse, ça fait ça. Et au lieu d'avoir un Fa Bécard, il y a un Sol, j'ai un Fa dièse. Voilà. Donc, il y a juste une note qui change. Et le truc, c'est que le Fa dièse, aujourd'hui, on est capable de l'obtenir grâce à une technique qu'on appelle l'overblow, qui date des années 70. Alors, je n'ai pas en tête la date d'enregistrement de Ken Fitt, enfin, de On A Road Again, mais les overblows, ça ne fait pas très longtemps que c'est connu. C'est-à-dire que, je vais vérifier la date, mais, voilà, beaucoup de gens... Voilà, qui a été interprétée... Elle a été primée en 1980, donc, oui, je pense que les overblows, enfin, c'est sûr, les overblows existaient déjà quand ça a été joué. sauf que, voilà, le premier... Oui, ça s'était enregistré en novembre 1980, mais bon, les overblows, c'était vraiment très peu connu à l'époque, ça venait vraiment d'être inventé. Et puis, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ne jouent pas ça. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié son harmonica pour changer justement une hanche et plutôt que d'avoir un fa en 5 aspiré, d'avoir un fa dièse, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup, maintenant, l'accord country, parce qu'en country music, c'est vrai qu'on joue beaucoup plus avec les gammes majeures qu'avec les gammes mixolidiennes. Donc, ça, c'est la première chose. Et du coup, c'est vrai qu'après, si on fait des doubles notes ou des accords, du coup, ça change aussi puisqu'il y a des accords qu'on peut obtenir sur cet harmonica-là qu'on ne peut pas obtenir. C'est un harmonica traditionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très curieux, mais justement, ça donne un caractère assez original au morceau. Et c'est ça qui fait que ça sonne. Enfin, c'est sympa, quoi. Alors après, sur le son, la question en lien avec ça, c'était... Alors, qu'est-ce qui explique le son puissant ? Ça, c'est... Pour avoir un son puissant, c'est vrai que sur les bêtes de course, les bêtes de course, ça, c'est un son assez doux, en fait. Et moi, c'est un son que j'aime beaucoup et je ne suis pas le seul à l'aimer puisque vous êtes des dizaines à avoir pris la bête de course. Bon, et en être satisfait, c'est-à-dire que c'est un son vraiment, ce que j'appelle smooth, c'est vraiment doux, quoi. Enfin, c'est excellent pour toutes les musiques, quoi. En fait, c'est vraiment hyper polyvalent. Après, si on veut vraiment avoir un son péchu, en blues rock, vraiment un truc, ou un country, enfin, vraiment, elles sont très, très puissantes. Après, on peut sonoriser la bête de course, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est, comment dire, c'est avoir un harmonica avec des capots beaucoup plus ouverts. Et par exemple, les marines bandes de luxe, c'est vraiment un harmonica avec des capots beaucoup plus ouverts, ce qui fait que le son est beaucoup plus puissant. Alors, je ne sais pas exactement quel était l'armenica qu'ils utilisaient à l'époque, c'était sûrement un marine band, mais il y a aussi l'harmonica, enfin, je veux dire, le micro qui est utilisé aussi, qui peut prendre certains sons, des sons plus aigus, etc. Enfin, ça dépend aussi beaucoup du micro, de la table de mixage, etc. Parce que c'est quand même un enregistrement sur disque. Bon, la fluidité des notes, ça, quand on est habitué à jouer l'harmonica, ça ne me semble pas étonnant. Un peu comme s'il avait trempé dans l'eau, comme cela, ça fait parfois. Alors, je sais que certains trempent l'armenica dans l'eau. Trempé l'harmonica, c'est bien quand on a un armenica en métal. Alors, on ne trempe jamais les plaques dans l'eau, mais le peigne en métal et les capots, c'est bien les tremper dans l'eau pour le nettoyer. Par contre, effectivement, tremper un marine band en bois dans l'eau, c'est une catastrophe parce que le bois se met à gonfler et ça devient, et c'est ce qui a mérité son nom de ruine babine parce qu'à un moment donné, les capots, par rapport aux peignes, les capots s'ouvrent et du coup, on se pince les lèvres et ça fait mal. Non, je pense que ce n'est pas parce que... De toute façon, le tremper dans l'eau, c'était à l'origine pour roder un peu les anges, des choses comme ça. Moi, ce que je fais sur les bêtes de course, c'est que je mets des sparadraps sur les anges, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de roder l'harmonica, on peut jouer directement. Donc, ça fait gagner un temps fou et en plus, le son est meilleur. Non, je pense que non, c'est vraiment l'utilisation d'un micro. Alors, un micro collé tout près ou intégré, intégré sûrement pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'harmonica électrique, ça viendra peut-être, mais il n'y a pas encore ça. Oui, c'est sûrement un micro collé près de l'harmonica, mais ça peut être aussi un micro... Par exemple, il y a un micro que j'avais entendu sur un morceau de Greg Slab qui avait joué un harmonica grave, un marine-band grave, et justement, il avait fait en sorte d'utiliser un micro qui puisse transmettre, enfin, qui puisse reprendre tout de même son souffle. On l'entend vraiment souffler comme s'il était à côté de nous. Pareil, je ne sais pas exactement quelle est la marque de micro, mais le micro, ça change aussi pas mal le son de l'harmonica. Et je sais qu'il y a un micro qui est recommandé justement quand on veut avoir justement à la fois le côté, pas violent, mais assez péchu de certains harmonicas et d'avoir ce son assez puissant, mais avec du souffle, avec beaucoup d'harmoniques. Et par exemple, il y a un micro de chez Neumann qui permet de faire ça, qui est pas mal utilisé en studio, mais c'est un micro à 4 000 euros. Mais après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le micro, il y a aussi la teubé mixage, l'ingénieur du son, enfin, tout ça, c'est vraiment là où on dépasse complètement le cadre de l'harmonica lui-même. OK. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. OK. Ensuite, je pense que... Ah oui. C'est Didier, je pense que c'est le même Didier. Oui, Didier de Beaumont-sur-Oise. Voici la seconde question que j'avais posée il y a quelques semaines à un conseiller de chez Tomane, mais pour laquelle je n'ai pas réussi à obtenir une réponse satisfaisante. Il s'agit d'une question au sujet de l'harmonica utilisée dans une version live de Long-Termining de Me Brothers. Ah oui. Alors, si c'est une version live, là, je suis désolé, je ne l'ai pas écoutée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter, ça. Et puis, je te répondrai un peu plus tard. Donc, Long-Termining, ça, c'est un super morceau des Doobie Brothers. C'est pareil, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des Doobie Brothers, c'est très connu, mais celle-là, Long-Termining, c'est pas vraiment un morceau d'harmonica, mais il y a un solo d'harmonica qui est hyper connu. C'est pareil, je vous mets la référence ici. Long-Termining des Doobie Brothers. C'est un super morceau, si vous avez l'occasion de l'écouter, il ne faut pas hésiter. Donc, j'écouterai, j'écouterai la démonstration et je te répondrai ensuite. Voilà. Ensuite, une question de... Alors, je ne sais pas si c'est René ou si c'est Alain. Bon, je ne veux pas... Enfin, je n'ai pas tendance à dire les noms des gens en public et en direct, mais comme il s'appelle René Alain, je ne sais pas si son prénom c'est René ou si c'est Alain. Enfin, il va se reconnaître. Bonjour patron, mon nom est René Alain, je suis du Québec, je te réponds par e-mail car je n'ai pas installé Skype, mon ordi est trop lent à mon goût et se parler par téléphone vu la distance outre-mer, cela deviendrait beaucoup trop dispendieux. Pas pour moi, c'est-à-dire que j'ai des... Bon, de toute façon, ça fait partie des services que je vous rends, donc même si ça coûte cher pour vous de m'appeler, à ce moment-là, vous me laissez votre numéro de téléphone et je vous contacte. Vous habitiez au Québec ou n'importe où dans le monde, je vous contacte de toute façon. J'ai commencé à pratiquer l'harmonica pour passer le temps à l'occasion, je vais avoir bientôt 70 cordes à mon arc, donc c'est donc une harpe maintenant parce qu'un arc avec 70 cordes, c'est une harpe pour moi. Je ne suis pas très jeune mais cela ne fait rien, ben non, ça ne fait rien puisque j'ai pas mal d'élèves qui commencent à cet âge-là donc qui s'en sortent très bien, donc il n'y a pas de souci. Je ne pense pas à devenir un grand joueur d'harmonica car j'ai des problèmes d'audition même si je porte des appareils, le son n'est pas pareil que lorsqu'on a une édition parfaite effectivement. J'aime bien tout ce que tu fais, c'est très professionnel et très bien expliqué. Ah ben, il n'y a pas de question en fait, désolé, je pensais qu'il y avait une question mais je continue à suivre tes emails, regarder tes vidéos et à pratiquer lorsque le temps le permet. Ok, non, juste, ça me permet quand même de vous préciser ça, c'est que c'est qu'en fait, si vous voulez qu'on se contacte parce que ce que j'aime bien en fait, quand on prend contact les premières fois, si vous avez des questions avant de vous engager sur des formations, c'est vrai que c'est bien de passer des minutes ensemble à se parler comme ça, c'est plus facile quoi et ça vous fait gagner du temps et donc, il ne faut pas hésiter à me laisser votre numéro de téléphone et moi, je vous recontacte. Vous vous appétiez partout dans le monde, pour moi, il n'y a aucun souci, je vous recontacte de toute façon. Une question de Dominique, bonjour, je pratique le piano depuis 15 ans, bravo, mais je m'y suis mise très tard, je chante blues, jazz, pop avec un groupe et mes bandes sont, génial, j'adore l'harmonica et j'aimerais de temps en temps dans mes chansons jouer de cet instrument, excellente idée, j'ai un diatonique et un chromatique en dos, est-ce que je peux commencer beaucoup avec, je suis totalement débutante. Alors Dominique, aucun problème évidemment puisque la plupart de mes formations commencent au zéro absolu et alors évidemment, il y a, donc en fait, il y a deux types de formation là, enfin il y a plus que deux types, mais disons qu'il y a pour les grands débutants, il y a ce que j'appelle la formation complète où vous commencez du zéro absolu et vous gagnez les niveaux petit à petit, mais il faut attendre 30 jours pour que le module suivant s'ouvre. Dans un module de cours, un module, ce n'est pas un seul cours, sur les six premiers modules par exemple, il y a 40 vidéos de cours, donc chaque module, il y a entre 3 et 13 vidéos. Pourquoi 3 ? Pourquoi 13 ? Parce que ça dépend en fait de ce que j'ai à vous raconter. Parfois, une explication de 5 minutes, ça suffit pour qu'on se dise « Ah ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant j'ai de quoi travailler pour la semaine ? » Puis des fois, les explications sont plus longues. Donc c'est pour ça que et chaque fois, dans chaque vidéo, il n'y a pas 5, 6, 10, 20, 25, 30 informations, il y a une seule information par vidéo. Donc c'est pour ça que c'est découpé comme ça. Parfois, il y a plusieurs vidéos, parfois il y en a moins et chaque mois, vous pouvez jouer deux morceaux, ce sont deux compositions que j'ai écrites pour vous. Donc ça, c'est la formation complète et pour ceux qui sont déjà musiciens qui me disent « Bah ouais, mais là, moi je vais… » Donc il y a deux choses en fait, déjà, je connais déjà la plupart des cours théoriques, tout ça, enfin le solfège, tout ça, les partitions, je connais bien donc j'ai envie d'avancer plus vite et puis deuxième chose, j'aimerais bien avoir un retour sur ce que je fais, et bien il y a une autre formation qui s'appelle le Cercle des marandos douces, ce qui couvre les six premiers mois de la formation complète, donc c'est les mêmes cours, avec des ateliers en plus, donc des ateliers collectifs mensuels et un accompagnement personnalisé, des réponses aux questions, etc. Donc ça, c'est… Voilà, donc en fait, il y a deux possibilités, soit formation complète, soit Cercle des marandos douces et donc dans le cas de Dominique, je pense que, enfin c'est même sûr, c'est plutôt le Cercle des marandos douces, je pense qu'il vous conviendrait, parce que vous avez, dès votre inscription, vous accédez au six premiers modules de cours, donc ça vous laisse du temps, même si vous faites tout en deux ou trois mois, vous n'êtes pas obligé d'attendre six mois pour avoir tous les cours, ok ? Mais oui, tout à fait, vous pouvez commencer tout à fait les cours avec… Alors, avec l'harmonica en dos, non, parce que l'harmonica, il faut le prendre en six bémols, le chromatique, pourquoi pas, mais encore une fois, pour jouer les premières notes, apprendre le seul fait, je pense que vous connaissez déjà, il y a certains qui jouent l'harmonica chromatique et qui suivent mes cours, notamment les cours d'improvisation, mais c'est vrai que tous mes cours sont autour du diatonique et pourquoi le diatonique exclusivement et pas le chromatique ? Parce qu'au chromatique, je ne dis pas que c'est un mauvais instrument, qu'il ne faut pas en jouer, mais c'est juste que je trouve qu'il est beaucoup plus limité que le diatonique, il y a beaucoup moins de possibilités et donc tout ce que je joue, enfin tous les cours sont basés essentiellement sur le diatonique en six bémols. Après, une fois que vous savez jouer du diatonique en six bémols, vous pouvez jouer aussi sur n'importe quelle diatonique, dans n'importe quelle tonalité, jouer sur des chromatiques aussi, enfin même sur des harmonicas éco, sur des harmonicas très mollo, enfin après, on peut adapter, il suffit de réapprendre la tablature, ce n'est pas des choses très compliquées. Une fois qu'on sait jouer sur un instrument, bon ben voilà, on sait jouer sur tous les instruments, c'est comme un pianiste, puisque vous êtes pianiste, vous allez comprendre l'image, si vous faites du piano depuis 15 ans et qu'on vous dit écoutez, jouez-moi du piano, mais ce n'est pas un piano que j'ai, c'est un orgue, je suis persuadé qu'en très peu de temps, vous allez vous adapter, puis si vous jouez sur un clavier numérique, puis si vous jouez sur un clavecin, vous allez aussi vous adapter, enfin voilà, ce n'est pas le même instrument à chaque fois, ce n'est pas tout à fait la même manière de jouer, mais c'est facile de s'adapter. Ok ? Alors, une question de Joël, bonjour Bertrand, ah oui, donc ça c'est, en fait, ce que j'ai commencé à faire, donc ça, ça me plairait beaucoup que pour faire ça avec d'autres élèves, c'est de recueillir vos témoignages, parce qu'en fait, quand je parle de mes formations, quand je parle de mes cours, de temps en temps, alors vous savez que j'ai une chaîne YouTube et donc pendant un temps, j'avais une playlist qui s'appelle 5 minutes pour vous répondre, je prenais un petit moment chaque jour pour répondre à vos questions, finalement, l'agora, je trouve que c'est plus vivant, plus convivial, ça permet de répondre vraiment en direct et j'ai aussi ce que j'appelle le vlog, donc le vlog, c'est une sorte de vlog en vidéo où je raconte mon quotidien, mais pas je vais à la boulangerie et puis j'ai rencontré la voisine, ça c'est bon éventuellement, mais c'est pas ça le cœur du vlog, le vlog, c'est vous apporter des conseils comme ça, ah je pense à quelque chose, tiens, je ferai peut-être que je leur en parle et je fais une vidéo là-dessus, ou alors parler de mes projets ou de plein de choses en fait, vous raconter mon quotidien, mais aussi de parler ou de jouer de l'harmonique à temps en temps, de vous parler de choses, mais comme ça, dès qu'il y a une idée qui me sort, même si ça ne répond pas à une nouvelle question, je me dis, tiens, ça sera intéressant de leur parler de ça, donc je fais des vidéos, donc ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, régulièrement en tout cas, et donc, souvent quand je parle de mes cours, quand je les présente, je me dis, bah oui, tiens, telle personne a trouvé mes cours géniaux, telle personne a aimé ma formation, et puis vous êtes capable de faire ça, puis vous allez voir où vous allez vous sentir comme ça, etc., c'est toujours moi qui m'exprime en fait, et je me dis, bah ce serait quand même bien que ce soit vous, vous-même en fait, avec vos propres mots qui racontiez votre propre expérience, parce que c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus parlant, que évidemment, on peut dire, bah oui, évidemment, il va dire que ses formations sont bien, il ne va pas dire le contraire, non, mais ce n'est même pas la question de ça, c'est la question de, si je dis, vous allez voir, vous allez progresser, on va dire, bah oui, pourquoi pas, mais comment je vais progresser, comment on se sent, quand on, parce que moi, je n'ai pas suivi mes propres formations pour me former, c'est évident, j'ai suivi d'autres cours, j'ai pris des cours pendant des années avec d'autres professeurs, etc., bon, donc, je n'ai pas suivi mes propres formations pour me former, donc, j'imagine comment vous êtes avant les formations pendant les cours et après, parce que j'ai des contacts avec vous réguliers, et puis bon, ça fait des années, des années que je donne des cours particuliers, je fais des stages, j'anime des stages, donc je sais comment on se sent avant, pendant, après, donc j'ai l'expérience le truc, c'est que comment on se sent quand on va dans la formation complète, dans le cercle des mers de douze, dans le plan des bluesmen, etc., ça, je n'ai pas les mots forcément pour décrire exactement ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, et puis surtout, surtout, ce que je ne connais pas, évidemment, c'est votre quotidien, c'est-à-dire, tout le monde ne fait pas des vlogs, donc, par exemple, j'ai reçu un témoignage de Dorothée, il y a quelques jours, qui m'a raconté tout ce qu'elle a réussi à faire à l'harmonica et comment elle arrive à enchanter les parents d'élèves ou les enfants quand elle va à la crèche ou à la garderie et qu'elle joue en attendant ses enfants, en fait, il se passe des choses dans sa vie, ça transforme sa vie, ça transforme son quotidien et ça, je ne vais pas l'inventer pour vous, donc, pour moi, c'est vraiment important de recueillir vos témoignages et donc, j'ai commencé à parler de ça et si ça vous intéresse, moi, ça me ferait vraiment plaisir déjà d'avoir vraiment vos impressions sur tout ça, de recueillir vos témoignages et de les diffuser, alors, le but, c'est de les diffuser en public pour que les autres, enfin, les élèves qui ne connaissent pas encore mes cours, qui ne connaissent pas encore très bien, puissent aussi recueillir vos témoignages et saisir un peu les expériences qu'on peut vivre au travers de ces formations et comment ça peut changer notre quotidien, en fait. Et donc, du coup, je l'ai proposé à Joël et qui me dit une interview pour vous transmettre mon témoignage, pourquoi pas, mais dites-moi comment vous pensez procéder et quand, car je ne suis peut-être pas équipé matériellement pour ce genre d'expérience. en fait, l'équipement matériel, ce n'est pas difficile, c'est la même chose que ici, c'est-à-dire, je vous invite à me rejoindre dans une salle virtuelle et on se parle comme ça. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez aussi, je ferai en sorte que vous puissiez aussi intervenir en vidéo et ce qui fait que, comme ça, on enregistrera à la fois ma voix et à la fois la vôtre avec des images et voilà, donc, il n'y a pas besoin de matériel spécifique, il faut juste avoir un micro, donc, soit un micro casque, soit un micro branché sur l'ordinateur, soit une webcam avec un micro, mais enfin, l'idéal, c'est quand même d'avoir une webcam, quoi, donc, soit une webcam intégrée à l'ordinateur ou même si ce n'est pas une webcam avec un son extraordinaire et puis une image extraordinaire, mais au moins, c'est toujours plus convivial de vous voir, quand même, donc, il n'y a pas besoin d'avoir de matériel, pour ça, ok ? Ensuite, Alain, bonsoir Bertrand, merci à vous, je dois vous avouer que j'ai repris l'harmonica chromatique car je ne parviens pas à sortir les altérations A, jamais régulier à part sur le DO1 et le DO1 en 4, question, est-ce que tous les harmonicistes doivent régler leur harmonica pour obtenir toutes les altérations ? Alors ça, effectivement, c'est vraiment une expérience que moi-même j'ai vécue quand j'ai commencé à avoir des problèmes sur les altérations. Alors les altérations, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est que sur l'harmonica diatonique, on a la possibilité de jouer deux notes dans chaque, ce qu'on appelle, bon, assez vulgairement des trous, familièrement, moi j'appelle ça des canaux puisqu'on doit canaliser l'air à l'intérieur et donc, en fait, si je souffle, j'ai une note, si j'aspire, j'ai une note. Et en fait, pour avoir d'autres notes, on peut avoir beaucoup plus de notes que ça, en fait, on peut avoir, au lieu d'avoir simplement 20 notes, on peut en avoir 20 de plus et ça, c'est avec ce qu'on appelle les altérations. Donc, si je vous fais le 1 inspiré, le 1 altéré, le 1 souplé. Donc, au lieu d'avoir deux notes, on a un 3. Bon. Et puis, on a aussi un autre 1 qui est le 1 overblow, voilà, qui est une autre forme d'altération. Et puis, sur toutes les notes, comme ça, sur le 3, on peut avoir le 3 altéré une fois, donc, le 3 aspiré, le 3 altéré une fois, le 3 altéré deux fois, le 3 altéré trois fois, le 3 soufflé. Donc, on a 5 notes. Et on a même, éventuellement, le 3 overblow, mais c'est la même note que le 4 soufflé. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que les altérations, effectivement, ça devient vraiment intéressant parce que, pour les avoir simplement des nés naturels, on a des sons magnifiques. Ça, c'est le 3 altéré deux fois, je trouve que le son est vraiment très beau. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ces notes-là. Et c'est vrai que c'est la partie la plus difficile de l'harmonicisme, c'est ça, c'est quand on attaque les altérations. Les débuts, parfois, bon, ok, souffler, aspirer dans un seul canal, bon, c'est pas toujours évident, mais bon, on s'y habitue assez rapidement quand même. Et puis, tous les exercices que je vous propose dans les formations sont faits pour ça. Donc, ça va, en gagnant de fluidité, on arrive à bien connaître son instrument, on prend des réflexes, tout ça, de position. Mais les altérations, effectivement, c'est un passage un peu difficile, mais quand on a passé ça, waouh, quel bonheur. Il y a vraiment des... On peut faire des effets... Ça, sans les altérations, c'est impossible, c'est magnifique à faire, n'est-ce pas ? Donc, effectivement, quand on commence à galérer sur les altérations, on se dit, oh là là, mais pourquoi je ne prendrais pas un chromatique ? Et moi, j'ai fait ça aussi, c'est-à-dire, à un moment donné, j'en avais un peu marre de travailler les altérations. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais pas toutes les positions de langue que je vous enseigne. J'ai beaucoup cherché avant de comprendre ces trucs-là. et le truc, c'est que je suis passé sur le chromatique parce que sur le chromatique, pour avoir une altération, c'est juste... Voilà. Sauf qu'il n'y a pas... C'est impossible sur le chromatique de faire... Ça, c'est complètement impossible sur l'amga chromatique, c'est... Juste comme ça, mais bon. Voilà. Donc, je comprends que vous soyez repassés sur le chromatique. Après, est-ce qu'il y a un réglage à faire ? Pas forcément. Mais ce que je fais, en fait, sur les bêtes de cours, c'est que le réglage que je fais pour obtenir les overblows et les overdraws, c'est-à-dire les overnotes, il y a un certain type d'altération. Eh bien, je me suis rendu compte que... Et aussi, le fait de mettre le sparadrap sur les hanches et donc d'améliorer le son, ça améliore aussi... Enfin, c'est plus facile d'avoir les altérations. Donc, ça, je ne le dis pas de ma propre expérience parce que quand j'ai commencé à créer des bêtes de course, je savais déjà altérer, je connaissais déjà toutes mes notes. Mais, c'est d'autres personnes qui m'ont dit « Mais vous savez que les altérations, j'arrive vachement mieux sur votre harmonica alors qu'avant, sur les harmonica que j'avais, le Li-Oscar ou le Special Mipoti, je galérais, je n'arrivais pas à les sortir. » Donc, c'est comme ça que je me suis aperçu que ça marchait de mieux sur les bêtes de course. Donc, ça, c'est effectivement, ça aide. Donc, si vous voulez vraiment travailler les altérations, je pense que ça vaudrait le coup d'acquérir une bête de course et vous allez gagner du temps. Ce serait dommage de changer d'instrument parce qu'après le truc de se dire « Comme les altérations, je ne les ai pas, tant pis, je repasse au chromatique. » Mais après, on va dire « Oui, mais il y a des effets qui me plaisaient bien au diatonique, je ne peux pas faire au chromatique donc je repasse sur le diatonique. Ah oui, mais je ne connais pas les altérations. » Donc, en fait, pour contourner une difficulté, on va s'imposer d'autres difficultés, même carrément des impossibilités. Alors après, certains se disent « Oui, mais ils existent peut-être d'autres méthodes pour éviter les altérations mais vous changez d'harmonica, dans une tonalité pour éviter les altérations. Mais s'il y a une note, deux ou trois dans le morceau, enfin, une note sur deux, une note sur trois et des altérations, on ne va pas changer d'harmonica toutes les secondes. Mais voilà, la bête de cours, ça vous permet de gagner du temps. Et donc, les altérations, ça, il y a des ateliers qui vont commencer bientôt qui s'appellent les ateliers des plaisanciers puisqu'il y a une formation vraiment spécifique sur les altérations inspirées qui s'appelle le carré des plaisanciers et donc, les ateliers vont commencer bientôt et justement, où je vais vous parler du travail des altérations. Donc, si vous galérez sur les altérations, ce sera vraiment le moment de me poser des questions là-dessus. OK ? Je vous ferai des démonstrations. Ensuite, une question de Gaëtan. Bonjour, je ne désire pas pour le moment la formation complète. Je n'ai pris que la formation Bande Toulouse. Alors, Bande Toulouse, c'est une formation qui vous permet d'apprendre à jouer votre premier morceau de country music en moins d'un mois. Et donc, c'est une balade célèbre, une balade de country music qui s'appelle Bande Toulouse. Et donc, il y a 21 vidéos de cours, il y a des documents téléchargés. C'est vraiment une formation déjà très complète sur un morceau. Et voilà, donc ça vous permet de jouer votre premier morceau de country. Alors, je désire une formation par audio-vidéo, mais sur laquelle je puisse aller au moment qui m'arrange, soit sans rendez-vous. je ne suis pas très libre, mais j'ai très envie d'apprendre à bien jouer cet instrument pour animer des réunions diverses. Génial. Surtout, des chants. Ben voilà, Gaëtan Lewis, c'est exactement ça qu'en fait. C'est justement les formations que j'ai mises en place, elles vous permettent d'aller dans les formations parce qu'en fait, quand vous prenez une formation avec moi, vous avez un accès à vie. Donc, si vous vous dites, ben voilà, j'ai du temps cette semaine, ben allez, je vais voir trois cours et puis là, pendant deux semaines, je sais que je pars en voyage, je ne sais pas quoi, enfin bon, je n'aurai pas de connexion, c'est très compliqué. Alors, je vous parlerai d'une autre option après, mais vous vous dites, bon, de toute façon, là, je n'ai vraiment pas le temps, je ne sais pas, j'ai des travaux à faire chez moi puis pendant deux semaines, je ne vais pas faire d'harmonica et ben deux semaines après, vous avez encore un peu de temps, ben vous revoyez les cours. Puis si vous voulez revoir un cours 10 fois, 20 fois, 30 fois, bon, normalement, il n'y a pas besoin de les revoir 30 fois pour les assimiler, mais dans l'absolu, vous pouvez quoi. Donc, c'est vraiment un accès à vie autant que fois que vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si vous voulez. Donc, c'est ça l'avantage quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre un rendez-vous toutes les semaines à une certaine heure bien définie, il suffit d'être là quand vous le voulez, donc soit devant votre PC, devant votre Mac, devant votre smartphone, devant votre tablette. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez une connexion 4G ou 3G, vous pouvez aussi sortir et puis avoir votre smartphone ou votre tablette et suivre les cours comme ça quoi. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça le côté pratique, c'est une formation complètement à la carte. Et voilà, donc, pas de souci pour ça. Un autre message de Gaëtan, bonjour Bertrand, merci pour vos messages, je vous écris pour deux raisons, j'ai un harmonica diatonique en dos, c'est important car je vais jouer dès que je serai au point, car je suis débutante zéro avec des gens qui ont tout cet harmonica-là, celui que j'ai en ce moment, on me l'a prêté. Ok, pas de problème, le truc c'est que, bon, encore une fois, mes formations sont basées sur l'harmonica en 6 bémol et après, ce qu'on a compris, enfin, une fois qu'on a compris comment jouer dans un harmonica en 6 bémol, si on veut jouer sur un harmonica en dos, ça ne change rien, c'est le même système, c'est exactement la même chose, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais c'est un peu comme d'autres instruments, comme les saxes, quand on joue du sax tenor et qu'on passe au sax soprano ou sax alto, ça ne change pas fondamentalement les choses, ça change le son parce qu'il est accordé plus ou moins grave, plus ou moins aigu, mais bon, une fois qu'on sait jouer dans un instrument, après, c'est facile de s'adapter. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me suis inscrit à une formation, donc, Born to Lose, et dans votre message aujourd'hui, vous me parlez de plusieurs formations, je désirais une bonne formation, j'avais opté pour seule Born to Lose pour faire un essai, je pensais voir ensuite si je continuerais la formation complète et je n'ai pas du tout envie, deux, trois, quatre formations en plus maintenant, une à la fois. Oh, bien sûr, alors, le truc, c'est qu'en fait, j'ai envoyé un message en disant, il y a quelque chose qui s'est créé, enfin, j'ai créé ça récemment, c'est ce que j'appelle la compagnie de l'émeraude. Alors, pourquoi l'émeraude ? Vous savez, j'ai beaucoup de cours qui tournent autour de la navigation parce que j'utilise beaucoup de termes en lien avec la navigation de plaisance et les, alors, l'histoire de l'émeraude, c'est plus la navigation maritime que la navigation fluviale, mais en fait, c'était une croyance des anciens marins qui disaient que l'émeraude, ça les protégeait de tous les dangers et je me suis dit, si vous vous intéressez à tout et que vous voulez prendre des infos sur toutes les formations, travailler aussi bien de la country que du blues, que les notes naturelles, que les notes altérées, que l'improvisation, il y a beaucoup de formations maintenant, si vous voulez, donc l'idée, c'est pas que ce soit dangereux de jouer de l'harmonica, mais évidemment, mais si vous vous dites, ben voilà, moi je joue dans un groupe où il y a parfois du rock, parfois du blues, parfois de la musique sceptique, parfois de la musique country, parfois du jazz, j'aimerais bien pouvoir m'adapter à tout, ben ce serait, entre guillemets, enfin c'est l'image, la métaphore c'est ça, c'est dangereux de dire, ben malheureusement, je prends des cours, mais c'est que la country, alors que, ben j'aimerais aussi jouer dans notre site, donc pour être à la bise de tous les dangers, ben vous avez votre émeraude avec vous, bon c'est l'image que j'ai prise, et donc quand vous devenez compagnon de l'émeraude, ben vous accédez à tout le catalogue de formation, c'est-à-dire que du moment que vous restez abonné tous les mois, vous avez accès absolument à tout ce que j'ai créé depuis septembre 2014, vous avez toutes les formations, et en accès libre, et en plus, comme je crée toujours 12 nouveaux cours par mois, et bien vous avez aussi accès aux 12 nouveaux cours, donc vous perdez, non seulement vous ne perdez pas ce que vous avez déjà vu, mais en plus, en plus, ben en fait, vous avez toujours 12 nouveaux cours par mois, donc tant que vous restez abonné, vous avez toujours des nouveautés. Une fois que vous quittez cette formule-là, ben après vous n'avez plus accès à rien, parce qu'évidemment, je ne peux pas non plus tout vous donner, ça c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser un excès à vie, Advitam et Dernab avec des cours tous les mois si vous n'êtes plus abonné, mais tant que vous êtes abonné, je vous avais accès à tout. Et le truc, c'est que quand j'ai fait le calcul de toutes les formations, je me suis dit, ah oui, là, s'il s'abonne, ça commence à être un budget, alors c'est un budget assez raisonnable, parce que c'est toujours moins cher que les cours particuliers, mais bon, c'est quand même un budget. Et je me suis dit, ben si quelqu'un devient compagnon de l'émeraude, il n'y en a pas encore, mais ça va peut-être venir, mais c'est tout nouveau. Si vous voulez devenir le même prix que les formations, vous payez que le tiers du prix. Ce qui fait que ça ne revient pas cher du tout, c'est comme si vous aviez des formations complètement gratuites. Donc, c'est pour ça, j'avais envoyé un message là-dessus, mais après, si vous voulez suivre une seule formation à la fois, effectivement, c'est tout à fait possible. Par exemple, la formation complète, oui, tout à fait. Ensuite, Gaëtan, à mon avis, Gaëtan, maintenant, on a Gaëtan, ce n'est pas le même. C'était Mademoiselle ou Madame Gaëtan, et là, c'est Monsieur Gaëtan. Bonjour Bertrand, je ne suis pas certain d'être présent pour la Gora du 24 mai, c'est ce soir, mais voilà, pas de problème, je réponds à votre question ou à ta question. Aussi, je souhaiterais vous poser la question suivante, que pensez-vous des harmonicas Yonberg, un harmonica avec des capots français aux formes bien spécifiques et un porte-lames Cédel ? Merci pour votre réponse. Francis, ah ben non, c'est Francis, excusez-moi. Ah non, Gaëtan, c'était peut-être, bon, je me suis peut-être trompé, bon, excusez-moi, c'est, c'était, non, je pense que c'était Gaëtan que, voilà, c'était Gaëtan, c'était la même personne. Donc là, c'est Francis, donc, qui me pose une question sur le Yonberg. Alors, le Yonberg, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer une petite page. donc, si vous voyez une animation, pas de panique, ce n'est pas votre ordinateur qui débloque, c'est tout à fait normal, ça me permet de vous montrer ceci. Voilà. Alors ça, ça, c'est de la technologie. Vous voyez, c'est encore un harmonica en 6 bémol comme par hasard. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment futuriste comme harmonica. Alors, les avantages qu'il a, à part le côté futuriste, alors là, vraiment, moi, j'aime beaucoup le design qu'il a. C'est très curieux, mais voilà, il n'y a que trois vis à desserrer pour ouvrir l'harmonica. Donc là, c'est bien fait, sauf que bon, ce n'est pas très compliqué de démonter nos harmonica à bête de course. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur pour le faire. Mais voilà, donc c'est un instrument vraiment très étrange, alors qui est très courbé. Donc, je ne l'ai jamais utilisé, personnellement. J'en ai utilisé vraiment plein, 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 mais dans plein de marques différentes, plein de modèles. J'en ai acheté plein pour les tester, quasi tous les tester. Je n'ai pas testé le Jönberg. Vous voyez qu'il a une forme un peu, c'est un peu circulaire, enfin, c'est un peu parabolique. Donc, du coup, je ne sais pas exactement comment ça donne au niveau du jeu. Enfin, bon, c'est sans doute un peu étrange d'avoir un harmonica circulaire, surtout qu'il est, si la bouche est ici, il est plutôt concave, je crois, et non pas convexe. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la sensation. On peut voir un petit mot sur la technologie. Voilà, donc, on lui explique. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il parle de canaux, lui aussi. Il ne parle pas de trous. donc, on a pris la même, je ne dis pas que le copier sur moi. C'est juste qu'on a pris la même dénomination. Et donc, il explique comment l'air passe au travers des canaux. Donc, c'est des canaux vraiment spéciaux avec une forme qui est très différente. le sommier qui est conique. Bon, vous pouvez voir, le montage et démontage de l'instrument. Voilà, avec seulement trois vis. Donc, tac, et puis après, on déclipse et voilà, on enlève les plaques très, très facilement. Donc, ça, au niveau du montage et du remontage, c'est vraiment excellent. Tac, voilà, donc ça, c'est très bien. Alors, le truc après, vous pourrez voir sur le site, je vais vous mettre le lien vers le site, comme ça, vous allez la voir. Après, sur le, sur l'harmonica lui-même, tac, le truc, c'est que, bon, j'ai entendu déjà des démonstrations parce qu'évidemment, quand j'ai vu cet engin, alors, moi qui suis fan de science-fiction, je me suis dit, waouh, alors là, c'est vraiment, je sors ça sur scène, c'est vraiment très bizarre. Mais, je trouve la bête de course très jolie et le Yonberg, je ne veux pas dire du mal, franchement, c'est une innovation. Et en plus, le gars qui a créé ça, c'est un grand créateur qui a créé plein, plein de choses. Je crois même qu'il a gagné des concours l'épine. C'est un très grand créateur qui s'est occupé de ça. Il est parti sur des plaques CEDEL, des anges CEDEL, mais le capot, tout ça, c'est une invention. Et bon, le côté futuriste, ça me plaît bien. Après, franchement, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai entendu des démonstrations et franchement, le son est pas mal du tout. Le seul truc que je reproche, c'est qu'en fait, malheureusement, je ne sais plus quels sont les tarifs, mais je sais que le prix est assez élevé. et malheureusement, ceux qui m'ont dit qu'ils avaient essayé un Yonberg m'ont dit, il y a même une personne qui m'a dit est-ce que vous travaillez aussi le Yonberg pour l'améliorer parce que les altérations, ce n'est pas terrible, j'ai du mal à les jouer. Ce n'est pas du tout optimisé pour les overnotes, c'est-à-dire les overblows et overdraw. Il n'est pas du tout réglé pour ça. Je me suis dit, bon, parce que comme c'est vraiment ça allait être un bijou de la technologie, on dit beaucoup qu'il a un super son, qu'il est très puissant, etc. Apparemment, il a un son puissant et assez chaleureux malgré tout. On l'achète surtout pour sa puissance et son design futuriste, mais apparemment, il n'est pas non plus vraiment optimisé pour les altérations, les overnotes. Du coup, je ne me suis pas plus attardé sur cet instrument, mais voilà. Après, pourquoi ne pas avoir un Yonberg ? Pourquoi pas ? C'est juste que c'est bien, c'est des capots français, bon, pourquoi pas, mais je ne trouve pas, à part la puissance, je ne trouve pas un intérêt extraordinaire. Et puis moi, si je veux avoir un son un peu plus puissant, au pire, je mets un micro derrière l'harmonica et puis un micro que je tiens, je vais vous montrer ça avec un petit ampli. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prends, ça, c'est un micro qui a été, je crois que c'est le seul micro qui a été inventé pour les harmonicistes qui s'appelle le Fireball de chez Audix. Voilà. Et vous avez une petite molette de réglage ici pour éviter les effets Larsen quand vous approchez de l'ampli. Et quand je suis dans une fête, une soirée entre amis ou dans un pique-nique, j'utilise un ampli. Voilà. Je l'ai mis sur un pied, mais voilà. et je l'ai mis sur un pied, mais on peut le transporter facilement. Voilà. C'est un Roland, c'est un mobile cube et avec ça, j'ai un vraiment son puissant. Enfin, voilà, je peux vraiment, c'est stéréo, c'est vraiment génial. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'on peut mettre des piles à l'intérieur et du coup, il a plusieurs heures, même plusieurs jours d'autonomie et c'est assez léger. Donc, j'utilise ça et franchement, vraiment, franchement, c'est top. Patrice dit qu'il n'a plus de son. je ne sais pas si c'est un problème chez toi. Donc, je pose la question, est-ce que tu as encore du son ? Ça peut. Ça peut arriver qu'il y ait des micro-coupures comme c'est de l'Internet et qu'on n'habite pas tous au même endroit. Parfois, il y a des micro-coupures. Donc, je pose la question, est-ce que tu as encore du son ? Si vous voulez bien me répondre, en ce temps-là, je s'y rate un petit peu. Ça, c'est important parce qu'ici, il n'y a plus de son, évidemment. Donc, j'attends vos réponses. Alors, Patrice, il n'y a plus de son, mais sinon, les autres. C'est bon pour Patrick ? Oui, donc, Patrice, je suis désolé. apparemment, c'est plutôt un problème chez toi. Voilà, merci, Patrick, d'avoir répondu comme ça. Je sais que ça ne vient pas du système. OK, c'est bon pour Eric. Donc, je continue. donc Gabi m'envoie cette question. Bonjour Bertrand, je me suis inscrit au cercle des mères en eau douce avec l'abonnement à des ateliers et au carré des plaisanciers. Ma question concerne, donc les mères en eau douce, c'est pour apprendre à jouer des notes naturelles, le carré des plaisanciers, c'est pour apprendre les altérations aspirées. Ma question concerne la formation carré des plaisanciers. Elle a déjà été posée dans l'agora numéro 1, mais restait sans réponse. bon, désolé. Rappel, la formation cercle des mères en eau douce traitait des 20 notes naturelles disponibles sur l'harmonique en si bémol, voilà. Toutes les partitions, navigation et morceaux respectaient le même positionnement des notes avec leur tablature correspondante. Question sur la formation carré des plaisanciers concernant la navigation navigation 1 de la semaine 8, intérations du 6 aspirées module 1 et peut-être les suivantes car après de nombreuses écoutes, il est clair que la partition et la démo ne correspondent pas. Aïe, désolé. Je vais revoir ça parce que, oui, bon, il y a peut-être une erreur. Donc, ça, c'est pour Gaby. Donc, navigation, navigation 1, semaine 8. Donc, ça commence à la semaine 8 parce qu'il y a déjà 7 semaines de navigation dans le cercle des Marneux 12. Donc, partition et des mots qui ne correspondent pas, ça m'étonne, mais je vais vérifier, évidemment. Je vérifie ça, c'est très important. y a-t-il un changement des conventions du carré des plaisanciers par rapport au cercle des Marneux 12 ? Je ne vois pas quelles sont les conventions, mais non, enfin, c'est le même type de... c'est le même type que... c'est-à-dire qu'il y a la formation plus des ateliers. Je ne sais pas si c'est ça la question. Je remarque que le 6 altéré et le 6 non-altéré sont positionnés au-dessus de la ligne haute de la portée, alors qu'habituellement, c'est une position et celle du 6 soufflé. Bon, alors là, il faudra, je regarde exactement de quelle partition parle Gabi. OK. J'espère une réponse claire à ma question que je reposerai lors de la grotte de ce soir. OK. Bon, Gabi, je regarde ça, pas de problème et je vous tiens au courant, je vous tiens au courant rapidement. Évidemment, si... Bon, parfois, quand je mets un cours dans l'information, ça m'arrive parfois, malheureusement, de me remuler les pinceaux et des fois, de mettre deux fois la même ou quoi, mais si vous me posez une question là-dessus, je corrige ça aussitôt et voilà, je règle le problème. Donc, je verrai ça ce soir et je te répondrai après l'agora. OK. Voilà, j'en ai fini pour les questions des absents. Il est 20h40, on a fait une erreur déjà. Je vais regarder si vous avez des questions là. Donc, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à les poser. Je réponds encore une fois à toutes vos questions. Alors, donc, je reprends tout ça. Eric, allez, je commence. Est-il normal, donc c'est Eric qui pose la question, est-il normal qu'il soit plus dur d'aspirer sur une altération ou est-ce une mauvaise position de langue ? Plus dur d'aspirer. normalement, non. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il est plus dur ? Non, enfin, normalement, non. Si on altère, il n'y a pas de raison d'aspirer plus fort. Et ça doit, non, ça ne doit pas être, oui, c'est peut-être une position de langue. Alors, c'est peut-être aussi parce que tu altères avec la gorge. Ça, ça peut arriver. Ce n'est pas un truc à faire. C'est vraiment, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une position de langue. mais normalement, non. Alors, ce que tu peux faire pour avoir vraiment l'altération, si tu as du mal à avoir la position de langue, si tu as du mal à la jouer, c'est d'appuyer un peu plus la langue sur les dents ou sur le palais. ça dépend de l'altération que tu joues. Et du coup, ça met un peu plus de pression et ça permet d'avoir l'altération plus facilement sans avoir besoin de forcer sur l'aspiration. Mais théoriquement, non. Il n'y a pas à aspirer plus fort ou moins fort quand on joue une altération. Christophe disait « Je joue cette chanson on the road again avec mon groupe, elle est vraiment top. » Ah oui, génial. La chanson date de 1968. Ah, merci Christophe. Bah oui, donc là, effectivement, on ne connaissait pas les overblows à l'époque. D'où l'idée de réaccorder l'harmonica. Mais maintenant, il n'y a plus besoin sauf si on veut jouer des accords avec cette note-là. Il y a des harmonicistes qui utilisent toujours cet accord spécial. Notamment Sébastien Charlier l'utilise tout le temps ces harmonicas-là. même s'il fait du jazz. Didier, attention, le lien vers la version live de Long Tail Running est parfois long à réagir et n'est pas toujours activé. Bon, je verrai de toute façon. Ce n'est pas très grave. Patrick, cours de blues du cours 16. Je passe au cours 18. Il me manque le cours 17. Hop. Ouais. Désolé. Donc, ça, c'est Patrick Fortin, j'imagine. Oui, il n'y a qu'un seul Patrick dans le clan des bluesmen. Donc, il est passé du 16 au 18. sans passer par le 17. Bon, désolé. Donc, du coup, je vais réparer ça. Je vais essayer de m'en occuper ce soir. En tout cas, très, très rapidement. Didier, je suis très étonné d'apprendre qu'un harmonica diatonique est plus riche qu'un harmonica chromatique. Je pensais qu'on ne pouvait pas tout jouer sur un diatonique et en plus, sur un diatonique d'une unique tonalité. Quelqu'un comme Stevie Wonder ne joutit pas ses solos sur un harmonica chromatique. Si, si, bien sûr. Je ne dis pas que l'on ne peut pas faire. Alors, ce n'est pas limité au sens ou au nombre de notes. Déjà, il y a une chose, c'est que sur un harmonica chromatique, on peut jouer aussi sur trois registres. Alors, il y a des harmonica chromatiques où il y a carrément quatre registres. c'est un gros harmonica et ce n'est pas indispensable d'avoir ce qu'on appelle un quatre octaves, c'est-à-dire très grave, grave, médium aigu, parce qu'on joue rarement des mélodies sur autant de notes. C'est très rare. Généralement, on joue sur un registre ou deux, éventuellement trois, mais quatre, c'est extrêmement rare. ce n'est pas une grande utilité. Mais disons que la plupart du temps, on joue sur ce qu'on appelle un douze trous sur un chromatique parce que pour avoir les quatre registres complets, c'est trois fois quatre canaux, alors que sur l'harmonica diatonique, avec les dix canaux, on fait exactement les mêmes notes que le chromatique. Donc, par exemple, si je prends le... Je ne vais pas vous refaire tout l'harmonica, mais si je prends par exemple le médium, les notes naturelles du diatonique, c'est ça, vous remisez face à l'acido. Et sur le chromatique, on peut avoir aussi les altérations, mais on peut les avoir aussi sur le diatonique, c'est ce dont on a parlé, ce qu'on appelle les altérations. On va avoir Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, ça donne ça. Donc, on peut tout avoir et on n'a pas besoin d'appuyer sur le piston. Et pourquoi c'est plus riche de jouer sur le diatonique que sur le chromatique alors qu'on a le même nombre de notes ? Eh bien, c'est parce que déjà, on a des... grâce aux altérations, on obtient des timbres qui sont des timbres spéciaux. Quand j'ai joué le 4 altéré, c'est un son vraiment différent du 4 soufflé ou du 4 aspiré. Quand je joue le 4 overblow, en plus, on peut faire ce que j'ai fait ici, c'est un petit glissando sur les altérations. Et puis, on a aussi, si je prends le 4 altéré, on peut aussi faire, par exemple, attaquer des notes par en dessous au lieu de faire simplement... Je peux faire... Voilà. Ou l'inverse, qu'on appelle les notes pleureuses. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire sur le chromatique. Et puis, bon, il y a d'autres timbres, le 3 altéré deux fois dont j'ai parlé tout à l'heure qui est magnifique. Ou le 2 altéré deux fois aussi. Ou... Enfin, voilà. Donc, il y a les notes soufflées altérées dans l'aiguille. Tout ça, c'est impossible à faire sur le chromatique. On a plein, plein d'autres effets à faire avec ça. Et donc, c'est ça qui fait que l'harmonica diétonique est plus riche parce qu'on a les mêmes notes que le chromatique et toute une palette d'effets, toute une palette de timbres qu'on ne peut pas obtenir sur le chromatique. Après, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas en jouer, que c'est nul, que les gens qui jouent du chromatique se trompent. Pas du tout. Vous prenez Grégoire Marais qui joue du chromatique. Il a un super son au chromatique. Il joue du jazz au chromatique. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai commencé les cours avec Laurent More qui est un armonic de chromatique. Il n'a pas le même son que Grégoire Marais mais ce qu'il fait, il est bien aussi. Toutes ces éléments que j'adore jouent du chromatique. C'est lui qui a composé Blue Z. J'ai découvert le jazz quand j'avais 13 ans et j'ai écouté Blue Z. Je pensais que c'était du sax à l'époque parce que je ne connaissais pas l'harmonica mais ça a tombé. Sauf qu'il y a certains jeux, il y a beaucoup de travail, énormément de travail et puis il y a aussi le son du micro, la table de mixage, tout ça qui rentre en jeu. Mais c'est quand même un joli son. C'est juste que chacun fait comme il veut mais je trouve que c'est sûr, l'harmonica de détonique est plus riche parce qu'on a beaucoup plus d'effets, on a beaucoup plus de timbre, le son est moins égal. Du coup, il y a vraiment même des compositions qui sont faites exactement pour ça. Écoutez par exemple, c'est un super morceau que vous pouvez écouter qui est des Moody de Greg Zlap. Greg Zlap, c'est un de mes anciens professeurs, il est devenu un ami depuis, on a quasiment le même âge et qui maintenant harmonifie des jeunes idées mais il a fait aussi du jazz, enfin un peu de jazz, il a fait pas mal de musique et il y a justement ce morceau qu'il a composé pour un harmonica en dos mais avec justement des overblows et le trop altéré deux fois parce que c'est des sons qu'il émet et c'est un truc qu'on ne peut absolument pas avoir au chromatique. Donc voilà, après c'est une question de choix, c'est une question de ce qu'on s'intéresse au blues, c'est plutôt le diatonique. Si on s'intéresse au jazz, franchement, moi je préfère utiliser l'harmonica en si bémol parce qu'on a plein d'effets et en toutes les inflexions par exemple, je m'intéresse beaucoup à la trompette, moi j'adore la trompette et le sax également mais vous voyez sur le piano j'ai des recueils de morceaux, là c'est écrit pour des trompettes et des sax et je joue les partitions directement avec mon harmonica en si bémol parce que c'est la même tonalité et quand j'écoute des démonstrations à la trompette, je peux imiter les mêmes inflexions à l'harmonica, sur un harmonica chromatique c'est complètement impossible. Après je ne dis pas qu'il ne faut pas en jouer, c'est juste que c'est beaucoup plus limité que le diatonique. Et puis il y a même des notes qu'on est en train de découvrir, on est toujours en train de découvrir de nouvelles possibilités sur le diatonique. C'est en constante évolution ce qui est extraordinaire à part la petite construction, la petite modification que je fais sur les bêtes de course, c'est globalement le même système depuis la fin du 19ème siècle et pourtant on fait des choses avec cet harmonica maintenant qui dépasse, si les concepteurs de l'harmonica à l'époque n'auraient jamais imaginé tout ce qu'on peut faire sur l'harmonica détenue qu'aujourd'hui c'est extraordinaire. Il y a encore des nouveautés, il y a encore des techniques qui permettent d'obtenir de nouvelles notes et même d'étendre encore plus le registre et de jouer encore plus haut dans l'aigu, c'est absolument extraordinaire. Eric, par rapport aux connaissances que tu peux nous apporter, peut-on se désinscrire des cercles des marines douces quand on est inscrit au carré des plananciers ? Oui, bien sûr. Donc en fait, une fois que vous avez fait partie du cercle des marines douces, si vous vous désinscrivez du cercle des marines douces, vous n'accédez plus aux nouveaux ateliers du cercle des marines douces mais par contre vous continuez d'accéder à votre formation et à tous les ateliers auxquels vous vous êtes inscrit. Voilà. Et donc, quand vous vous déconnectez entre guillemets du cercle des marines douces, vous continuez d'avoir accès à tout ça et par contre, effectivement, je continue de vous faire des cours bonus et de répondre à toutes vos questions dans le carré des plaisanciers. Donc ça fonctionne de la même façon, participation aux ateliers et effectivement, après, le truc c'est que dans le carré des plaisanciers, je donne des infos en rapport avec les altérations. Je ne vais pas vous parler des naturels ou des effets de train parce que dans le sac des marines douces, je commence par ça. Chose comme ça. Mais ça, je n'en parle plus dans le carré des plaisanciers parce que ce n'est pas le sujet. Après, si vous voulez avoir des infos sur les effets de train, sur l'accompagnement des morceaux, sur les notes naturelles, il faut rester dans les ateliers extérieurs des marines douces et vous pouvez suivre en même temps les ateliers du carré des plaisanciers parce que ce ne sera pas le même jour, ce ne sera pas le même soir, ce ne sera pas le même horaire. Donc, vous pouvez suivre les deux fronts. Après, si vous pensez que vous êtes OK sur la partie notes naturelles, effets de train, etc., et que c'est surtout les ateliers qui vous intéressent, effectivement, ce n'est pas la peine de continuer les ateliers. Donc, à ce moment-là, vous désinscrivez des ateliers marines douces et puis vous attaquez les ateliers carré des plaisanciers. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, je peux encore tenir 10 minutes, donc jusqu'à 21 heures. Voilà, vous êtes encore 15 ici, donc s'il y a des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. J'ai encore 10 minutes pour vous répondre. Sinon, on peut s'arrêter là, comme vous voulez. Donc, encore une fois, pour les petits problèmes de cours, je regarde ça ce soir et je vous tiens au courant rapidement. Voilà, voilà. Bon. Une petite info sur ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. bon, là, je n'ai plus de questions spécifiques par email, mais souvent, c'est une question parce que j'ai aussi pas mal de monde au téléphone ou via Skype pour prendre contact avec vous et on me demande souvent comment faire pour avoir des nouvelles régulièrement, comment se connecter au site, etc. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple sur la chaîne YouTube, certains me disent c'est bien, j'aime bien vos vidéos, mais est-ce qu'il serait possible de me prévenir quand il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ? Donc, en fait, je vais vous remontrer ça. Je vais repartager mon écran. Donc, encore une fois, vous allez voir cette petite animation. Et, donc, en fait, la chaîne YouTube, c'est youtube.com slash armochopin et vous avez un lien en fait sur le site pour aller directement sur les vidéos. si je vous montre le site armoudetajazz.com Donc, j'en suis en train de le refaire, le site, parce que le design a changé, mais encore, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a énormément de choses qui ne vont pas, donc je suis en train de refaire le site. Donc, il y a sans doute des choses qui vont changer. L'idée, c'est que ce soit un peu plus clair. ce sera plus facile de s'y retrouver. Mais enfin, pour l'instant, vous avez ce que j'appelle vidéo et quand vous cliquez sur vidéo, vous arrivez directement sur la chaîne YouTube. OK. Donc, le truc, c'est que, voilà, donc en fait, quand vous arrivez directement, ici, vous avez une vidéo où je vous explique tout ce qu'il y a sur la chaîne, etc. Bon, en fait, l'idée pour s'abonner, c'est vous cliquer sur, moi, j'ai fait un exemple où j'étais déjà abonné. Je peux le faire devant vous, comme ça, on va vite le voir. Donc, je veux m'abonner à la chaîne YouTube d'Harmon Chopin, donc, de l'Harmonica, sachant que, voilà, vous avez plein de vidéos, enfin, il y a, je ne sais pas combien de vidéos en tout là-dessus, mais, enfin, j'en ai mis, je pense, plusieurs centaines. Donc, il y en a vraiment plein, plein, plein. Voilà, énormément de vidéos. Tac. Tac. Voilà, ça fait quand même plus de deux ans, trois ans déjà que je poste des vidéos. il y a même six ans. J'ai commencé cette chaîne il y a six ans. Je n'en ai pas mis beaucoup il y a six ans. J'en ai mis quelques-unes il y a quatre ans, puis il y a trois ans, et puis il y a deux ans, j'en ai commencé à en mettre beaucoup. Donc, c'est harmonica plus piano, mais essentiellement l'harmonica quand même. Il y a quelques chansons aussi que j'ai écrites, parce que j'ai écrit également des chansons. Voilà, donc, il y a énormément de choses là-dessus. Et alors, pour s'y retrouver, comme c'est évidemment pas simple de s'y retrouver, il y a ce qu'on appelle des playlists. Et donc, les playlists, du coup, c'est classé par thème. Voilà, donc il y a les interviews d'élèves. Pour l'instant, il y a une seule vidéo, c'est celle avec Dorothée. Le vlog, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a déjà 15 épisodes. Les vidéos j'aime, ça, c'est des choses que j'aime qui sont d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de musique là-dedans. Donc, si vous voulez regarder, il y a 270 vidéos, mais ce n'est pas des choses que moi, j'ai mises sur la chaîne. C'est vraiment des choses que j'ai vu chez les autres. Là, la vidéo des samedis midi, c'est une vidéo quand je joue un morceau, j'ai envie de vous le partager. En fait, je le diffuse sur cette playlist. Donc là, il y a 57 morceaux en vidéo avec des petits clips, des explications sur l'harmonica, sur la manière de jouer les morceaux, etc. Ça s'appelle la vidéo des samedis midi parce que quand je mets une nouvelle vidéo, c'est toujours le samedis midi. L'agora, voilà, j'ai les premières séances d'agora. Harmonica diatonique blues, en fait, il y a des vidéos un peu partout. J'ai classé dans tout ce qui est blues. Je l'ai mis dans l'enclin. Là, il y a 23 vidéos avec des morceaux, etc. dans cette playlist. Ça, ce sont des compositions pour harmonica dont j'en ai fait, j'ai plein de nombre en tête, donc j'en ai fait plusieurs dizaines, sans doute une centaine. Et là, j'ai mis que 13 vidéos, mais voilà, il y a quelques compositions pour harmonica. Sachant que dans la vidéo du samedis midi, il n'y a pas que des compos, il y a aussi beaucoup de reprises dans tous les styles. Blues, jazz, bossanova, country, celtique, il y a vraiment beaucoup de styles. Samy, pour vous répondre, ça, c'est donc l'ancien playlist où il y a 39 vidéos. Vous avez déjà aussi pas mal de réponses à vos questions. Il y a 39, des réponses à 39 questions déjà. Best of, ça, c'est les vidéos quand tu es vues plus de 1000 fois. Stage de musique, c'est des stages que j'organise régulièrement. J'en prépare un autre pour cet été. Donc ça, c'est des diaporamas à souvenir des stages de musique. Animation d'événements à l'harmonica, c'est des petites choses que je fais un 31 décembre ou un feu d'artifice ou un pique-nique. Ça m'amuse de toujours mettre un peu d'harmonica, d'en jouer pendant les soirées, etc. Et souvent, dans une soirée, on me dit tu ne pourrais pas sortir ton harmonica et nous jouer un morceau ou deux ou un petit concert. Du coup, je fais ça et je mets ça en ligne. Intervention à l'harmonica, bon là, il y a plein de choses. Il faudra que je fasse un peu le tri. Il y a 129 vidéos, mais c'est vraiment un peu de tout. Les cours d'harmonica, diatonique, blues, rock, pop et jazz. Donc, il y a 51 vidéos du cours là-dedans. Donc, vous verrez, il y a peut-être quelques doublons d'ailleurs, mais il y a déjà pas mal de choses. On the road again, j'ai repris le titre de Can It, vous voyez, pour... En fait, ça c'est quand je joue des morceaux dans le train, sur la route. Ce ne sont pas des vidéos du samedi midi, mais c'est de temps en temps que j'ai envie de jouer un petit morceau sans vraiment faire de clip, sans qu'il accompagnement, mais juste comme ça spontanément. Donc, je vous partage ça régulièrement. Donc, il y a cette vidéo là-dessus. Bon, ça, ça vous intéresse moins, c'est les compositions pour piano. Ça, c'est des films personnels que j'ai sonorisés avec un petit air d'harmonica. Bon, je ne me suis amusé à personne, il n'y a qu'une seule vidéo. Puis ça, c'est vraiment piano, ça, c'est des compositions que j'ai faites pour clavecin. Ça, c'est des reprises que je joue au piano. Alors, ça, ce sont des concerts d'élèves. Donc, il y a du piano de l'harmonica. Il y a cinq vidéos pour l'instant. Le Very Best Of, c'est les vidéos quand tu as vu plus de dix mille fois. Donc, il y en a trois pour l'instant. Enfin, je pense qu'il y en a un petit peu plus maintenant. Jeudi, c'est jazz. Ça, c'est douze vidéos sur l'improvisation de jazz. Donc, si vous voulez avoir une initiation à l'improvisation, vous avez douze cours déjà en accès libre. Les chansons françaises, il y a treize vidéos. C'est des chansons que j'ai écrites ou co-écrites. Reprise des standards de jazz de l'harmonica diatonique. Il y a aussi 18 vidéos. Ça, c'est une chanson d'espéranto. Et ça, c'est une composition pour flûte et piano. Donc, voilà. Vous avez toutes les playlists. Et donc, le truc, c'est qu'évidemment, s'il y a des nouveautés, je ne vais pas vous dire, vous envoyez un email à chaque fois en vous disant tenez, il y a une nouveauté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner directement à la chaîne. Donc, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur s'abonner. Tac. Et là, ensuite, juste après, vous allez sur la roue dentée et vous cliquez sur cocher la case « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Je vais y arriver. « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Quand vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur « Enregistrer ». Et bien, du coup, ça veut dire que chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo sur YouTube, vous allez recevoir un email en disant « Armo Chopin vient de mettre une nouvelle vidéo ». Et comme ça, je n'ai pas besoin de vous envoyer un email et vous ne recevez les emails de notification que si vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous ne voulez plus les recevoir, vous cliquez là-dessus, vous décochez la case et vous cliquez sur « Enregistrer ». Et si, de nouveau, vous voulez avoir les notifications, vous re-cochez la case et vous cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, c'est vraiment facile à faire et ça vous permet de choisir si vous voulez recevoir des emails pour vous informer des nouvelles vidéos ou pas. OK ? Donc, c'est ça l'avantage. Voilà. Bon, moi, je vais me désabonner puisque je ne vais pas m'abonner à ma propre chaîne quand même. Mais, enfin, voilà. Donc, c'est ça le truc. Et du coup, ça vous permet d'avoir les nouveautés. Donc, il y a... Ce qu'il y a beaucoup en ce moment, c'est les vidéos du samedi mini, j'ai repris ça. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos très prochainement. Et le vlog, ça, je fais beaucoup. Et puis, si je peux avoir des interviews avec vous, ça me plairait beaucoup. Et du coup, je vais pouvoir aussi fournir un peu de vidéos dans cette playlist. Et puis, voilà. Puis, les animations d'événements à la harmonica, il risque d'y en avoir aussi quelques-uns dans les jours à venir. Voilà, voilà. J'en ai fini pour la chaîne YouTube. OK. Alors, il est 21h. Christophe dit OK pour moi. Content de t'avoir rencontré. Ben, super. Je suivrai certainement la formation du clan des Bluesmen. Super. Mais plus tard, je suivrai déjà les cours pour le moment. Les cours pour le moment. On peut être partout à la fois. Oui, c'est sûr, tu as raison. Encore merci. Ben, écoute, à bientôt Christophe dans le clan des Bluesmen. René demande combien d'inscrits aux ateliers du quart des plaisanciers. Ben, pas beaucoup pour l'instant. Vous êtes 12. Vous êtes inscrits dans la formation. Mais les ateliers, en fait, j'ai fait en deux fois. C'est-à-dire que pour les cercles des Marneaux 12, comme ça fonctionne bien maintenant, quand vous inscrivez au sol des Marneaux 12, vous avez accès directement à six ateliers. Puis après, si vous voulez poursuivre, vous pouvez accéder à d'autres. Mais dans la formation de base, maintenant, vous avez directement les 12 morceaux, les 12 compositions. Vous avez les 6 modules de cours, c'est-à-dire les 40 vidéos. Et vous avez le suivi personnalisé et vous avez en plus la participation à six ateliers. Et pour le carré des plaisanciers, en fait, je n'ai pas fait ça parce que le temps de mettre tout en place, j'ai d'abord dit, ben voilà, allez d'abord dans le carré des plaisanciers et dans un mois, je lance les ateliers. Donc là, j'ai commencé à vouloir lancer les ateliers pour n'en être que deux. Et là, je ne peux pas, pour moi, c'est pas, parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Je ne dis pas que ça m'embête de le faire, au contraire. Je pense que vous avez compris que j'étais passionné de musique et d'enseignement. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout de les animer, simplement, comme ça me demande beaucoup de travail, pour moi, ce n'est pas gérable, ce n'est pas possible de faire, de travailler autant si je n'ai que deux élèves. Donc, j'attends que vous soyez au moins cinq ou six. Dès qu'il y a, on va dire, six élèves, là, je lance les ateliers. Donc, pour le moment, il n'y en a que deux. J'espère que très prochainement, il y en a d'autres qui m'avaient dit qu'ils s'inscriraient bientôt. Donc, je pense que ça va s'inscrire, mais ce sera bien. Enfin, je commence les ateliers dès que j'ai six élèves. Si dans quelques semaines, j'ai toujours que deux élèves, je rembourse ceux qui sont déjà inscrits pour les ateliers et puis je ne commencerai que quand j'aurai au moins six élèves. Parce que c'est pareil, l'idée, c'est que vous puissiez faire des échanges entre vous, etc. Et bon, si vous n'êtes que deux, c'est moins productif pour vous aussi. Jean-Claude qui a posé une autre question. Je t'autorise à poser ta question en direct, mais je ne sais pas si tu as pu la poser déjà ou pas. Voilà. Bon, il est 21h, je te propose qu'on s'arrête là. Ah, s'il y a encore des questions, je réponds aux questions, mais sinon, si c'est bon pour vous, on peut s'arrêter. Alors, Eric demande, je voudrais une mètre de course, comment faire ? C'est très simple. Alors, tiens, je vais te... Ce que tu peux faire, simplement, si tu veux, c'est très simple. Maintenant, que j'ai l'info, que tu veux une mètre de course, il suffit de... Enfin, on peut reparler ensemble et puis... Voilà, mais après, sinon, pour la plupart, enfin, pour les autres, plutôt que de m'appeler à chaque fois en disant, tiens, j'ai moins une mètre de course, comment je fais ? Le plus simple, c'est de faire ça. Donc, soit vous m'appelez directement, puis voilà, je vous en réserve une. Sinon, la procédure normale, c'est d'aller sur le site. voilà, l'armouidatojazz.com, vous cliquez sur la mètre de course, tac, vous arrivez sur un article qui vous présente la mètre de course, si ça fonctionne. Oui, ça rame un peu. Ah, voilà. Bon, alors, le design est un peu moche là, mais je suis en train de refaire ça, donc pas de panique, je suis en contact avec même des concepteurs, des designers, quoi, pour refaire ça au propre. Donc, ça, ça va changer, mais enfin, la procédure, pour l'instant, c'est celle-là, c'est donc aller sur l'article. Donc, au pire, si le menu change, je vais vous donner ça aussi, c'est-à-dire que, voilà, ça, c'est le lien que vous pouvez utiliser pour aller sur l'article en harmoniquette une mètre de course. Donc, vous avez la présentation de la bête de course, voilà, une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais, tac, et après, pour commander votre bête de course, vous inscrivez votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, alors, pour les indiquer, il faut faire un double clic et puis après, remplir, voilà, remplir comme ça, votre prénom, votre, quand même, voilà, un triple clic, il faut cliquer trois fois, bon, ça, c'est pas très pratique, je vais le changer de toute façon, ça, mais pour l'instant, c'est ça, il faut faire trois clics, tac, 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 ou vous faites un clic, un A ou un commande A si vous êtes sur Mac, et puis vous remplissez, voilà, les champs, donc nom, prénom, e-mail, adresse postale, code postale, votre ville, votre pays, votre numéro de téléphone, vous cliquez sur j'en veux une, et quand vous, voilà, quand vous avez, cliquez là-dessus, je peux vous faire la démonstration, si vous voulez, tac, paf, pouf, tac, voilà, tac, voilà, cliquez sur j'en veux une, vous arrivez sur une autre, une autre page, bon, ça rame un peu, parce que là, comme je partage l'écran, la connexion est un petit peu plus hante, j'espère que ça va s'afficher bientôt, mais bon, l'idée que c'est que vous arrivez sur une autre page, ah ben voilà, bon, malheureusement, malheureusement, bon, ah oui, non, mais il y a aussi des, ah oui, d'accord, je vois, parce qu'il y avait prévenu que, que le, enfin, je passe par un autre site, en fait, bon, c'est un peu compliqué comme système, mais, enfin, pour moi, c'est compliqué, pour vous, c'est simple, mais, je passe par un autre site, voilà, qui s'appelle, l'égéautoraprendeur.com, et justement, il s'en plaît de maintenance, donc je ne vais pas pouvoir le montrer, comme ça, mais en fait, l'idée, c'est que vous arrivez ensuite sur une page, où, vous avez directement le bon de commande, alors soit vous réglez par Paypal, soit vous réglez par virement, et je vous explique exactement comment faire le virement via Paypal, ou le virement bancaire, ou l'envoi d'un chèque, ok, donc, voilà, donc c'est ça le truc, et donc, comme je reçois directement vos coordonnées, votre paiement pour la bête de course, eh bien, moi, je sais, donc, si vous voulez une bête de course, en 6 bémol, pour commencer des cours, bah, pas de problème, si vous voulez avoir plus, plus de bêtes de course, pour attaquer une autre formation, ou parce que, bah, vous jouez déjà dans un groupe, et vous jouez aussi beaucoup, que l'harmonica en 2, l'harmonica en la, et vous voulez 3 harmonicas, bah, à ce moment-là, envoyez-moi carrément un email, et dites-moi, voilà, parce qu'en fait, il y a des tarifs dégressifs, c'est-à-dire que si, si vous prenez 2 ou 3 harmonicas, ça ne fait pas 3 fois les frais de port, donc, ce sont des tarifs dégressifs, donc à ce moment-là, vous m'enviez carrément un mail, vous m'appelez pour me dire ça, et je vous fais un prix pour l'ensemble, et si vous voulez un seul harmonica, et que vous ne voulez pas en 6 bémol, pour une raison ou pour une autre, bah, il faut me l'indiquer, le délai est un tout petit peu plus long, parce que du coup, je recommande des harmonicas dans des tonalités spéciales, mais si c'est un harmonica en 6 bémol, pour suivre les cours, bah, moi, j'en ai toujours en stock, donc ce que je fais, c'est que je le bricole pour vous, je le modifie, je le prépare, et je l'envoie le mardi, c'est-à-dire que, bah là, c'est aujourd'hui, donc si vous commandez avant, on va dire avant lundi, enfin au plus tard lundi, bon, si vous commandez le mardi matin, c'est trop tard, pour le mardi, pour le même jour, mais jusqu'au lundi matin, on va dire, 24 heures avant, moi, je vous envoie la bête de course le mardi, ce qui fait que, comme c'est du Colissimo recommandé, remise contre signature, bah, vous avez normalement la bête de course dans les deux jours, quoi. Après, si vous habitez plus loin, si vous habitez en Outre-mer, enfin, dès que vous habitez en dehors de France, il y a un peu plus de frais de port, donc là, pareil, je verrai bien avec votre, avec vos coordonnées, si vous habitez en dehors de France, il faut rajouter un tout petit peu de frais de port, et évidemment, les délais sont plus longs, notamment pour la Suisse, je ne sais pas pourquoi la Suisse, elle met autant de temps, mais ça peut mettre deux semaines, trois semaines, parfois, pour recevoir l'instrument, mais ça, c'est indépendant de ma volonté, si c'est en Outre-mer, c'est pareil, ça peut mettre deux, trois semaines aussi, mais si c'est en France métropolitaine, même en Belgique, généralement, c'est deux jours, quoi. Après, s'il y a un week-end, évidemment, bon, voilà, ok, ça peut, enfin, c'est deux jours ouvrés, ok ? Bon, sinon, si vous voulez une bête de course directement, vous m'envoyez un email aussi, et puis, ça peut faire l'affaire, quoi, c'est pas forcément la peine de passer par cette procédure, par le site, etc., quoi, vous pouvez simplement, simplement, il faut simplement, bien, vos coordonnées postales, et votre numéro de téléphone, parce qu'on sait jamais, des fois, alors, le truc, c'est qu'à la poste, bon, ça, c'est un truc pénible, mais, c'est que, ils ont remplacé le personnel par des machines, et, enfin, il y a quand même des personnes qui vous aident à vous servir des machines, mais plutôt qu'ils fassent le boulot eux-mêmes, ils vous aident à utiliser des machines, quoi, bon, pour moi, c'est un système complètement absurde, mais, bon, c'est comme ça, je n'ai pas rien, je ne pourrais pas le changer, et le truc, c'est qu'il faut appuyer sur un petit écran, alors, l'écran, c'est un écran tactile, mais c'est hyper, enfin, c'est hyper pénible, parce que, il faut appuyer sur la bonne touche, mais des fois, vous appuyez à côté, enfin, des fois, ça ne réagit pas, enfin, bon, bref, donc, je m'énerve toujours là-dessus, et puis, des fois, enfin, le truc, c'est qu'il faut remplir l'adresse, renseigner l'adresse, et des fois, il ne comprend pas, alors, si c'est un lieu dit ou quelque chose, des fois, il n'a pas l'info, et du coup, il me dit que l'adresse n'est pas valide, alors, si vraiment, j'ai un doute, je vous appelle de la poste directement, en vous disant, bon, voilà, il y a un problème, est-ce qu'il y a une autre manière d'indiquer l'adresse, ou quoi, enfin, voilà, donc, comme ça, j'ai eu deux, trois cas, une fois, enfin, deux, trois cas, comme ça, où la personne m'avait donné le lieu dit, mais où le nom du quartier, mais dans un tout petit village, et en fait, avec le nom de la rue, j'ai réussi à trouver, où il m'a dit, éventuellement, faites-le livrer chez mon voisin, parce qu'il y a une adresse, et c'est pas dans le même quartier, mais c'est plus facile à trouver, parce que dans certains petits villages, il y a juste, il n'y a même pas de rue, enfin, c'est juste un quartier, ou un mot, avec un nom, et à la poste, ils n'ont pas forcément tout ça enregistré, c'est absurde d'ailleurs, mais, enfin, c'est comme ça, donc, si jamais il y a un moindre problème, plutôt que de dire, désolé, je n'ai pas pu l'envoyer, parce que je n'ai pas la bonne adresse, je vous appelle directement du bureau postal, et puis, comme ça, on règle le problème rapidement, et on trouve toujours une solution, ok ? Gabi, dit, la navigation numéro 1 ne correspond pas à la vidéo, oui, alors, donc, s'il y a un problème sur la navigation 1 du quartier des plaisanciers, pas de problème, je vois ça ce soir, et je, je vous réponds, je vous réponds là-dessus, je regarderai ça, ok, bien, avez-vous encore des questions, ou est-ce que c'est bon pour vous ? Il est 21h15, voilà, au début, je voulais faire une heure d'Agora, mais je m'aperçois que c'est un peu court, donc, c'est plutôt deux heures, quoi, donc, donc, Gabi, René, vous n'en faites pas, je regarde ça rapidement, et je vous tiens au courant, et si effectivement, il y a eu des petites erreurs, je les corrigerai rapidement, vous n'en faites pas, voilà, voilà, donc, moi, je peux, si vous voulez, poursuivre jusqu'à 21h30, mais après, il faut que j'arrête, parce que justement, j'ai des choses à revoir, et voilà, j'ai des petites choses à faire aussi, personnelles quand même, donc, je pense qu'on va faire ça, 19h30, 21h30, on va faire deux heures à chaque fois, parce que je vois qu'une heure, c'est trop court, OK, Eric, c'est bon pour toi, bonsoir Eric, à très vite, voilà, donc, Gaëtan, ah ben Gaëtan était avec nous, Gaëtan, Christophe, Didier, Jean-Louis, Patrick, Gérard, Francis, Joël, si vous avez encore des questions, allez-y, mais à 21h30, je coupe, Patrick, bonsoir, Ah tiens, ça c'est un truc, ça n'a rien à voir avec l'harmonica, mais bon, c'est la musique, j'ai acheté ça récemment, c'est un groupe de jazz, qui reprend des titres des Beatles, et moi j'aime beaucoup les Beatles, ça vous le savez, j'aime beaucoup le jazz, vous le savez aussi, et donc ils font les deux, ils jouent des morceaux des Beatles en jazz, et je trouve que c'est, je viens d'écouter ça, enfin je l'ai acheté, je viens de le recevoir, je l'ai acheté d'occasion, et donc c'est pas très récent, ça date de 2002, mais bon, c'est des bonnes reprises, et voilà, c'est le groupe Scenario, je ne connaissais pas ce groupe, mais j'ai vu ça sur Amazon, et franchement, c'est sympa, c'est, donc il y a sax sopranino, et sax salto, le sopranino, c'est vraiment un sax très 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 aigu, et ce qui est marrant, c'est que quand j'écoutais les premières notes, je me suis dit, mais c'est l'harmonica ou quoi ? Puis en écoutant, je me suis dit, ah ben non, c'est pas l'harmonica, mais franchement, justement, les effets qu'il y avait au sax, enfin, on pourrait les jouer à l'harmonica, et du coup, je me suis dit, c'est marrant, parce que le sax sopranino, finalement, il a un son, bon, avec l'enregistrement, avec la modification sonore d'enregistrement, ça sonne un peu comme un harmonica, et franchement, c'est pas mal, et puis un orgue amont de B3, et puis évidemment, batterie et perpétition, donc les musiciens, c'est Simon Santini, Alberto Marsico, et Enzo Zirilli, bon, franchement, c'est pas mal, donc si ça vous intéresse, enfin, si vous le trouvez, moi, j'ai trouvé deux cases, donc il n'est pas cher du tout, et franchement, je ne suis pas mécontent de mon achat. Ok, Gabi, merci, bonne soirée, à très vite, je te réponds très très rapidement. Ah bah tiens, dans les nouveautés, c'est des choses que je découvre au fur et à mesure, il y a ça qui est pas mal, ça c'est un disque que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est Sophie Allourne, c'est du jazz très moderne, c'est vraiment très actuel, et il n'y a pas de piano, c'est juste sax, contrebasse, batterie, et franchement, c'est pas mal, et bon, vous allez me dire, c'est un aramore harmonica, mais enfin, c'est du jazz, et si vous aimez le jazz, enfin voilà, après le fait d'écouter, moi j'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de trompettes, de sax, pas que, j'écoute aussi du blues, de la country, de la musique celtique, mais c'est pas mal, alors le truc, c'est que les thèmes sont quand même pas faciles à retenir, mais c'est beaucoup d'improvisation, mais c'est vraiment agréable à écouter, donc j'ai bien aimé, ça dure 45 minutes, Yannis Elnick, Karl Lianuska, et Sophie Allourne, et ça a été réalisé par Eric Linini, que je connais, puisque j'avais pris des cours avec lui en formation musicale, il y a très longtemps, et c'est un super réalisateur, quand il y a un disque réalisé par Eric Linini, on peut être sûr que le son est bon, c'est aussi un excellent arrangé, voilà, donc Sophie Allourne, c'est pas mal aussi, j'avais bien aimé ça. Et puis alors là, c'est un peu plus en rapport avec l'harmonica, il y a un peu d'harmonica dedans, je crois, ah non, je confonds, ah non, là il n'y a pas d'harmonica, mais j'avais remarqué qu'en fait, on pouvait, il y a un peu d'accordéon, et la flûte, et je me suis dit, ce serait pas mal, on pourrait même jouer un peu d'harmonica, ça passe très bien, c'est un super, il me semble quand même qu'il y avait un peu d'harmon, c'est bizarre, il n'en parle pas, il me semble bien qu'il y a un morceau avec l'harmonica quand même, sur la photo, il y a même un type d'harmonica, donc c'est sûr, il y a effectivement de l'harmonica, donc c'est ce groupe, voilà, on les voit mieux ici, voilà, Esperando Desperado, alors en fait, c'est un groupe qui chante en espéranto, espéranto, c'est la langue internationale, donc l'album c'est Brocanta Joy, et donc le groupe s'appelle Esperanto Desperado, et franchement c'est, donc voilà, c'est la langue internationale, moi j'aime beaucoup l'espéranto, d'ailleurs j'en parle dans mon blog, et je parle couramment, enfin j'ai repris les cours de conversation, mais j'aime beaucoup l'espéranto, si vous voulez, ben juste comme ça, pour rigoler, je vous lis un petit peu d'espéranto, c'est une chanson qui s'appelle « En la maténo » le matin, qui dit c'est très joli alors les paroles si vous voulez je vous traduis c'est nous étions ensemble toute la nuit le matin elle est partie j'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé et alors elle est partie elle s'est envolé un peu je t'aime je t'aime beaucoup nous sommes couchés et nous avons compté les étoiles et nous avons parlé de l'eau je ne sais pas qui est l'eau et alors nous nous sommes sentis par les pieds au travers des pieds nous avons senti l'eau enfin la fluidité de l'eau c'est une image je me rappelle son corps et quelle harmonie elle était tellement merveilleuse mais qui était elle voilà donc c'est apparemment il a passé une nuit avec une femme sublime il a passé une très bonne nuit et au matin elle est partie et en fait il se demande qui elle était ben voilà c'est une petite chanson sympathique enfin quand je lis texte elle l'a maté d'eau et franchement la musique est vraiment bien donc ça fait un peu mélange de country de blues c'est vraiment un peu de rock en fait c'est assez rock quand même mais voilà c'est vraiment influencé par le rock la country et le blues et franchement j'aime beaucoup quoi donc il y a des congas il y a de la batterie de la basse flûte voix même des cris l'accordéon de la guitare et un peu d'harmonica il y a 13 morceaux et franchement si vous aimez le rock blues voilà blues rock et un peu country un peu simple country rock de toute façon le rock déjà à la basse c'est un mélange de country de blues franchement je vous le conseille même si vous ne faites pas d'espéranto c'est vraiment un super groupe ils ne sont pas très connus mais enfin ils sont assez connus dans le milieu espérantiste mais chez les espérantophones mais pas tellement connus du grand public mais franchement je vous le recommande j'aime beaucoup ce groupe j'ai découvert récemment mais franchement j'aime bien alors l'album il date de quelle année ? de 2000 donc c'est c'est pas récent mais franchement c'est un super groupe je ne sais pas d'où ils viennent d'ailleurs de quelle origine ils sont c'était c'était enregistré à Copenhague mais bon au Danemark c'est pas pour autant qu'ils sont forcément danois mais je ne sais pas s'ils en parlent dans ce numérique en tout cas c'est mais bon je pense qu'apparemment ils sont de plusieurs nationalités c'est ça qui est sympa avec les espérantos c'est que ça permet de communiquer même si on est de nationalités différentes moi je me rappelle avoir fait des conversations enfin avoir animé et participé à des conversations avec des gens de toutes origines avec des brésiliens des japonais des russes des espagnols et tout le monde parlait espéranto tout le monde se comprenait on n'avait pas besoin de traduire c'était vraiment génial parce que leur nom c'est Crawford donc ça c'est un anglo-saxon sûrement Laustsen c'est plutôt c'est peut-être un allemand Eriksen c'est peut-être allemand aussi Hadzia Metowicz donc ça c'est plutôt croate peut-être ou serbe ou polonais éventuellement Elvédine Peil Peil ça je ne sais pas ce que c'est peut-être l'origine je ne sais pas franchement mais voilà c'est peut-être un mélange de plusieurs ethnies c'est très sympa enfin franchement je vois le recommande ok donc merci Joël de ta participation Didier merci bonsoir à tous dans l'entente de ma réponse long train quand je pourrais pas de problème j'y pense René bonsoir il nous reste 5 minutes qu'est-ce que le monde ouais 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 voilà voilà pareil hein si vous avez des questions sur les sur les disques des choses que vous aimeriez écouter pour vous donner des de la culture musicale pour avoir des sons dans l'oreille n'hésitez pas à me me proposer ce que vous écoutez vous-même ah oui il y a ce disque là que j'aime beaucoup aussi et ça peut être sympa d'échanger aussi là-dessus et puis si vous avez des questions des choses que vous voulez je vous conseille pour écouter des bons artistes de blues ou de country ou de jazz ou tout ce que vous voulez voilà ça c'est une artiste que j'ai découverte alors c'est pareil bon c'est assez plus récent ça date de 2015 c'est l'an dernier et elle s'appelle Shemekia Copeland et voilà donc c'est voilà j'ai à la médiaté qu'ils ont aimé apparemment en janvier 2016 et donc ça s'appelle Outstirks of Love et franchement c'est c'est rock aussi mais c'est très blues c'est vraiment blues rock c'est paru chez Alligator Records qui font beaucoup de disques de blues justement et donc franchement c'est une bonne surprise elle a une super voix c'est vraiment mélodique les blues sont vraiment bien enfin c'est très rock mais franchement c'est vraiment bien quoi donc non j'ai c'est apparemment enfin c'est pas des reprises c'est vraiment que des compos et je sais pas s'il y a un petit livre avec si tout petit et franchement c'est c'est une bonne surprise donc voilà donc alors les musiciens donc donc chez Mekia Copeland qui est donc la chanteuse Olivier Wood à la guitare et au coeur Janet Ricks à la batterie aux percussions et aux claviers et Lex Price à la basse il y a quelques artistes invités il y a Billy Gibbons à la guitare Elvin Youngblood-Hartz guitare et chant Robert Randolph à la steel guitare et puis il y a encore d'autres musiciens qui sont venus avec eux donc additionner enfin des musiciens de studio j'imagine donc à la guitare Wilkin Broth et Arthur Nelson et Guthrie Trap la pédale steel Pitfall et Finet donc c'est plutôt des instruments généralement quand on dit en country mais encore une fois le rock c'est un mélange de country et de blues donc ça ne marche pas du tout au corps ou peut-être au sax c'est Matt Glassmeyer au coeur Jason Esgridge Alor Eric Fritch et à la percussion Mike Poole voilà donc il n'y a pas d'harmonica mais on pourrait en mettre franchement non c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa donc ils indiquent ce disque a été dédicacé à BB King à mes amis à Peg Wartner enfin les amis on ne le connait pas forcément mais en tout cas à BB King qui est décédé il y a peu de temps et franchement il n'y a pas de problème c'est vrai que c'est très blue c'est très rock et on sent bien l'influence de BB King mais surtout l'influence des grands des grands artistes de blues franchement j'ai pris ça un peu au hasard il y a possibilité d'écouter les disques à la médiathèque et puis ensuite de les emprunter et donc j'ai écouté à peu près deux secondes deux secondes et demie et tout de suite j'ai accroché j'ai dit oh tiens ça a l'air pas mal ça a l'air je prends on va voir ce que ça donne j'en ai pris d'autres que j'ai un peu regrettés bon c'est pas grave mais du coup je ne vous les présente pas mais celui-là franchement donc Chemica Copeland une très bonne surprise aussi voilà voilà donc c'est vraiment pas mal bon il nous reste une minute donc moi je vais vous dire bonsoir donc on va s'arrêter là donc vous allez recevoir la rediffusion de l'Agora dans 24 heures je referai un petit montage éventuellement pour que voilà pour que vous puissiez y accéder peut-être que je referai un petit montage je verrai si mes images sont bons je laisse comme ça sinon je verrai ce que je fais mais normalement ça devrait être bon voilà donc vous pourrez accéder ça vous avez un accès libre à la rediffusion voilà bon ben il est 21h30 merci de votre participation merci de vos questions merci de votre confiance merci de votre fidélité bravo pour votre motivation et je ne souhaite qu'une chose c'est qu'on soit encore plus nombreux au prochain Agora et donc n'hésitez pas à me poser des questions à me contacter si voilà si vous voulez être bête de course si vous voulez adhérer à une formation vous pouvez me contacter rapidement si vous avez des questions plus générales n'hésitez pas à me les envoyer par email et encore une fois je réponds à tout le monde une fois toutes les deux semaines donc là on était le 24 mai on l'est toujours d'ailleurs mais donc le 31 mai il n'y aura pas d'Agora par contre ça doit être le 7 juin mardi 7 juin il y aura un nouvel Agora donc je vais vous renvoyer une invitation pour le mardi dans deux semaines bonne soirée bon appétit pour ceux qui n'ont pas en coordiné c'est mon cas et donc à très vite c'est mon cas c'est mon cas donc merci